Alors on commence cette soirée par un résumé, la semaine dernière Franck-Marie nous avait préparé une introduction à la nuit toute entière de diffusion de ses archives, maintenant il est avec nous en direct, on peut disons reprendre à zéro. L'ufologie est quelque chose de très vaste, le 5 novembre c'est également très vaste et puis ce que l'on pourrait peut-être proposer aux auditeurs c'est de nous laisser un petit peu de temps d'introduction avec des éléments que l'on va présenter, des éléments qui sont récents, peut-être en matière d'études sur certaines recherches qui ont été entreprises dont je n'ai pas le souvenir que l'on ait pu en parler lors des précédentes émissions. Donc peut-être au niveau des cas d'air vibrants qui sont survenus dans certaines régions du monde et principalement dans le sud-est de la France et puis peut-être aussi revenir un petit peu sur ce fameux catalogue des anomalies lunaires de la NASA avec 579 observations qui ont été compilées par la NASA qui ont fait l'objet de petites publications qui sont mises à la disposition des personnes qui sont intéressées. Donc on a la nuit qui est à nous grâce à vous, grâce à ici et maintenant, je crois qu'on va pouvoir s'organiser en conséquence pour l'intérêt de tout le monde. Alors on commence par le phénomène d'air vibrant si tu veux ? Oui, alors c'est Alexandre qui a les dogues de son côté là-bas en régie. Donc en fait, les phénomènes d'air vibrant, on a eu des articles dans la presse qui sont survenus principalement durant une période de 1960, depuis 1977. Un certain nombre de personnes signalaient, et souvent d'une manière assez massive au niveau du nombre des témoignages, que l'air se mettait à vibrer. Donc on a eu des articles de presse tout à fait au départ pour se faire une idée. Et effectivement, comme nous avons l'habitude d'entreprendre des appels à témoins grâce aux amis journalistes qui veulent bien nous publier, nous avons eu des témoignages, et ces témoignages nous donnaient des renseignements qui étaient quelque peu différents de ce que les premières visions pouvaient laisser apparaître, en fait, dans les premiers articles qui tombaient. A savoir qu'en fait, les phénomènes d'air vibrant n'étaient pas du tout des phénomènes ponctuels qui survenaient avec une multitude de témoins, mais qui, plus précisément, étaient une multitude d'impacts d'air vibrant ne survenant pas au même moment, mais dans des zones géographiques qui étaient relativement réduites, un kilomètre de diamètre à peu près, tant et si bien que l'on avait une sorte de cartographie en braille qui s'imposait comme particulièrement pour la période qui a couru en 1980 dans le secteur géographique de Rognac ou de Martigues, les Tenteber, Saint-Victoray, où l'on s'est aperçu qu'en fait, les points d'impact de ces zones où étaient ressentis ces phénomènes d'air vibrant étaient soit sur les mêmes latitudes ou les mêmes longitudes. C'est l'enquête seulement qui pouvait le faire découvrir. Et d'autre part, on s'apercevait que les heures n'étaient pas systématiquement les mêmes. Bon, ça courait de 2h50 le matin, par exemple, à Martigues, à 2h55, 3h05, 3h10, 3h20. Ça, c'était pour 1981 où la presse, évidemment, entendant les témoignages, n'a peut-être pas pensé, et puis bon, ce n'était pas sa vocation d'enquêter particulièrement sur les données qui étaient proposées par les témoins. Mais il n'y avait uniquement que l'étude un petit peu plus pointue, un petit peu plus poussée, qui permettait de mettre en évidence le fait précis. C'est que la globalité d'une période où le phénomène était ressenti était en quelque sorte argumentée par une certaine logique. Bon, là, évidemment, en 1981, nous avions manqué de références, puisqu'il s'agissait d'une petite ou toute petite dizaine de cas. Mais en 1993, le 24 août, les fêtes se sont passées différemment, puisque là, il y a eu plus d'une cinquantaine de témoignages particuliers qui sont survenus et qui ont été passés un petit peu au crible de la recherche telle que nous l'avions fait pour les années précédentes. Et nous avions fait, donc, pour 1993, le 24 août, 24 et 25, d'ailleurs, je suis en train de regarder mes listes en même temps. Les constats étaient identiques. Il y avait des points qui étaient sur les mêmes longitudes, d'autres sur les mêmes latitudes. Les heures étaient différentes pour l'ensemble de la journée. Donc, les journalistes avaient indiqué phénomène d'air vibrant, ressentis par une multitude de personnes, alors que finalement, on pouvait émettre l'hypothèse qu'il s'agissait d'un phénomène multiple répondant à une loi commune s'argumentant sur un système particulier. Donc, les renseignements qui ont été collectés auprès des témoins nous ont permis de concevoir... Je parlais du Braille tout à l'heure, c'était un petit peu ça, parce que les points, sur une cinquantaine de points, on avait fait à l'époque une étude, une carte, où on pointait avec une fléchette qui était lancée sur la carte. On n'avait pas réussi à avoir autant de coïncidences que lorsque l'on observait les témoignages de ces personnes qui avaient ressenti ce phénomène d'air vibrant, à savoir qu'il n'y avait pas, sur l'ensemble des points qui émergeaient de l'étude, ils étaient tous alignés, soit en longitude, soit en latitude, soit en oblique, et avec, pour l'ensemble, aucune droite qui n'était supportée par moins de trois points, et avec une grande porteuse qui, elle, avait plus de six points, enfin six points, peut-être un septième, et ça, on n'était pas certain, mais déjà, alignés six points dans un système de 50 points. Donc, la synthèse que nous en avions tirée, bon, on ne va pas inonder avec des statistiques et des chiffres, mais, bon, je relis un petit peu, simplement, par exemple, 47% sont sur une même latitude qu'un ou plusieurs autres, 59% sont sur une même longitude, 93% sont sur des alignements de 3, 4 ou 5 sites. Certains alignements sont parallèles ou perpendiculaires entre eux, certains alignements sont convergents vers un site particulier, et, globalement, 100% de ces sites sont en interdépendance avec au moins un autre. Donc, ce sont des pourcentages qui sont totalement anormaux au sens du hasard, et cela nous laissait penser qu'il y avait une sorte d'algorithme qui s'était mis en place. Donc, par rapport à ces phénomènes d'air vibrant, la manière dont ça se présentait, pour le témoin, c'était de l'air qui vibrait, mais le sol ne vibrait pas. L'air vibrait, et vibrait avec une très grande intensité. C'était un petit peu comme si une tôle ondulée était agitée, mais la cause n'était pas connue, et j'ai le souvenir, pour en avoir vécu un cas, que ça venait plus du ciel que de l'environnement immédiat. Évidemment, à l'époque, il avait été question d'expliquer ceci par des vols de supersoniques, ou par Aurora même, je crois qu'il y en a qui avaient été cités à l'époque. On dit, après vérification, aucune explication rationnelle n'était intervenue pour donner satisfaction à l'ensemble des constats, tant et si bien que les cadères vibrants, en fait, étaient toujours, et sont restés toujours, un point d'interrogation. Donc, peut-être qu'il y a des personnes, parmi les auditeurs, ce soir, qui ont eux-mêmes, ou elles-mêmes, vécu de tels incidents. Je crois que ce soir, on ne se privera pas de lancer les appels à témoins, quelles que soient les études ou les facettes de l'ufologie que l'on va pouvoir aborder. Donc, ben voilà, c'est un premier point dont il était peut-être bon de parler. Oui, Thierry Garnier, vous avez ajouté quelque chose ? Non, pas sur les phénomènes d'air vibrants, mais on peut peut-être aussi parler de l'actualité phénoménale, enfin, de l'actualité phénoménale, en fait, d'aujourd'hui. On a beaucoup d'informations, en fait, sur ce qui se passe à l'étranger, en Angleterre et aux Etats-Unis, par Joseph Trenor. Et en Irak ? Et en Irak aussi, on en reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a eu une petite observation que j'ai moi-même enregistrée à la télévision sur Euronews et qui est assez troublante, d'ailleurs. Mais pour le moment, on va passer en revue les quelques informations mondiales. Alors, pour commencer, il y a eu une observation le 10 mai dans les montagnes australiennes en Nouvelle-Galle d'un objet couleur cuivre, orange, orangé, qui est passé dans le ciel assez... Il ressemblait à une étoile, mais juste un peu plus grand. Tu veux reprendre la suite ? Disons que j'avais noté qu'il y avait eu, en fait, un volant à 15 ou 20 kilomètres, mais qui était à un angle par rapport à l'horizontale qui semblait relativement proche du sol. Il y a eu trois témoins quand même. C'est comme en tout en matière de duphologie. On l'avait dit lors de la dernière émission, on ne se privera pas non plus de le redire. Tout ce qui étonne et puis ce qu'ils veulent dans le ciel n'est pas forcément un ovni, mais il faut quand même être vigilant à bien observer tout ce qui se passe parce que dans l'eau, il y en a peut-être. Donc, comme on ne sait pas exactement ce que c'est, il vaut mieux effectivement acheter un petit coup d'œil à la fenêtre pour apercevoir l'insolite qui peut être en train de nous côtoyer et je crois que c'est un petit peu ce qui s'est passé pour ce cas australien finalement puisque les trois témoins ont eu l'occasion de voir des bruits de feuilles oui, c'est ça en fait c'est passé au loin mais l'ensemble des témoignages quand on les recoupe fait dire qu'il avait pris une caméra d'abord mais bon comme l'objet était stationnaire il a commencé à se déplacer ça a duré quand même deux à trois minutes et puis en fait c'est sorti du champ de vision alors le phénomène pourrait avoir été un satellite enfin c'est plutôt la position des témoins qui était de se mettre un petit peu en position critique par rapport à l'observation mais ça a priori ça ne pouvait pas être un satellite vu la taille apparente et la magnitude en quelque sorte de la luminosité ça ne pouvait pas une comète non plus puisque ça ne correspond pas à la description que l'on a d'une comète qui elle est lente c'est alors météorite bolide etc il semblerait que la taille qui était approximativement celle de 4 ou 5 étoiles qui aurait été réunie ne correspond pas à quelque chose de connu bon il aurait pu être envisagé que ce soit un hélicoptère mais l'hélicoptère lui-même en position stationnaire plus un déplacement rapide c'est peu probable et si effectivement l'objet enfin l'objet l'objet de notre intérêt était à 10 à 20 km la vitesse relative était trop importante pour un hélicoptère donc là il y a effectivement un point d'interrogation qui est signalé par UFront d'Eup alors comment Franck-Marie comment faire le tri à travers les différents témoignages de toutes ces personnes parce que moi j'en discutais avec quelqu'un tout à l'heure avant l'antenne en lui parlant de cette émission et cette personne elle ne s'intéresse pas au phénomène OVNI elle me disait très clairement qu'en voyant des émissions à grosse audience à la télévision quand elle regardait des émissions où on montrait des photos d'OVNI des photos d'extraterrestres des trucs pris de la chambre avec un polaroïd que finalement ça ressemblait à une grosse blague comment faire pour prendre au sérieux maintenant les témoignages le foisonnement de témoignages et de photos qu'on peut trouver et de vidéos aussi sur internet je pense que c'est le travail d'enquête qui permet de savoir si oui ou non un témoignage peut être caractérisé comme étant celui d'un phénomène objet volant non identifié c'est à dire que ça peut être une sorchette qui vole ça peut être un OVNI ça peut être un objet extraterrestre oui c'est évident que ça peut être une méprise ça peut être un prototype secret ça peut être un phénomène spatial naturel le problème est d'essayer de cerner et d'éliminer dans l'enquête l'ensemble des renseignements enfin l'ensemble des hypothèses qui expliquent facilement ce qui a été observé et puis à ma foi c'est vrai qu'une fois que l'on a éliminé les causes naturelles ou vraisemblables il reste l'inconnu et c'est là où on peut parler de phénomènes non encore identifiés parce qu'il reste toujours à être dans l'expectative même si on a caractérisé un cas comme étant OVNI les découvertes postérieures peuvent éventuellement remettre en cause si vous voulez une enquête ufologique n'est jamais close une enquête ufologique n'est menée uniquement par un organisme privé ou aussi par un organisme d'état nous on ne parle qu'au nom des organismes enfin on ne parle même pas qu'au nom des organismes privés moi je parle au nom de Banque OVNI et Thierry parle au nom de son groupe bien qu'on travaille souvent ensemble sur ces phénomènes là en France il doit y avoir une cinquantaine de groupements 41 bon ça c'est un petit peu dégraissant non non 84 groupes donc 41 départements voilà d'accord donc ça au contraire augmenter bien donc pour ce qui concerne les organismes d'état il n'y en a qu'un mais nous ne sommes pas là pour parler de lui parce qu'on aurait vraiment des choses désagréables à dire on va en parler certainement par rapport au cas du 5 novembre 90 ce qui sera intéressant tout de même c'est de dire le nom de cet organisme c'est le CEPRA le CEPRA voilà non mais c'est bien on va étaler les choses puis on en parlera jusqu'à 6h du matin d'accord d'accord service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique à Toulouse à Toulouse voilà donc dépendant du CNES très bien on va peut-être ajouter aussi que le phénomène OVNI ce n'est pas forcément extraterrestre c'est à dire tant qu'on n'a pas amené un extraterrestre pour nous dire voilà ce qui est dans un OVNI on ne peut pas on ne peut pas affirmer que tout objet volant non identifié est piloté par une créature extraterrestre on ne peut pas non plus affirmer que cet objet ne vient pas de la planète Terre voilà puis bon d'autre part j'en discutais avec le père Brune que tu dois connaître si tu veux à un moment par exemple on avait envisagé de travailler sur les boules oranges bon ces boules de plasma qui que nous qui nous interpellent parce qu'elles ont la faculté d'arrêter par exemple des moteurs de véhicules dans la campagne bon quelqu'un voit une boule qui se rapproche à 200-300 mètres le véhicule cale la boule passe la boule de lumière passe et hop une fois que c'est repassé derrière le véhicule à 200-300 mètres le moteur repart et en en parlant avec le père Brune il disait mais c'est très étonnant parce que nous-mêmes nous avons des témoignages pour des personnes qui sont en train de mourir qu'il y a dans la pièce des manifestations de boules oranges et l'idée nous avait bon le temps a manqué les moyens ont manqué ces occupations ces déplacements et puis nos occupations ont rendu incompatible le fait de mener cette étude qui à mon avis resterait certainement très intéressante à faire pour voir s'il n'y a pas des points communs vous êtes en train de rapprocher la religion du phénomène extraterrestre je ne sais pas si c'est comme cela qu'il faut le dire c'est que peut-être abusivement la religion on n'a rien à faire dans le fait de mourir oui oui c'est non c'est la parapsie c'est le phénomène non étudié de fin de vie maintenant qu'un curé se précipite ou un rabbin ou un ayatollah pour s'emparer de la direction de la cérémonie et enfin une religion c'est autre chose la religion n'a rien à faire dans le fait de mourir sauf par récupération phénomène de récupération humaine voilà donc c'est en fait un constat qui est fait que d'un point de vue physique il se passe un certain nombre d'incidents ou d'événements dans deux cas de figure complètement différents et qu'il serait intéressant de faire une étude de contexte dans un cas et dans l'autre pour voir si par hasard il n'y aurait pas des points communs qui échappent totalement à l'analyse et en ufologie on classe ces boules oranges comme étant une des composantes de l'ufologie tout à fait aussi arbitrairement que dans la religion on pourrait l'associer à un phénomène lié à la mort je crois qu'il faut rester prudent en matière d'ufologie en ce qui concerne notre spécialité plus en tant qu'organisme privé il y a de multiples facettes avant on a parlé des cas d'air vibrant dont on n'a absolument pas sauf trois cas précis où c'était corrélé par des observations de masse lumineuse dans les nuages et masse rouge dans les nuages qui ont été donnés en témoignage par des personnes qui étaient sous l'influence de cet air vibrant il y a des sons inexpliqués il y a des peut-être que je pourrais rajouter un tout petit détail concernant cet air vibrant et je pense que c'est un détail important c'est que les gens qui étaient à Marseille au moment où c'est arrivé il y a l'aquarium de Marseille qui s'est fêlé bon le site d'observation était très proche de cet endroit là par contre un autre groupe de témoins qui était sur la corniche ont vu en fait au moment où ils ont eu l'impression que cette source d'air vibrant était en train de passer à côté d'eux sur la mer ils ont vu comme une sorte de creusement de la mer comme s'il s'agissait d'un objet invisible c'est la description qui nous a été faite dans le rapport d'enquête qu'on a eu avec ces personnes donc je le signale dans la foulée j'en tire pas de conséquences du moins pas encore présence donc d'un objet invisible ça nous ramène à différentes thèses qu'on pourra peut-être développer pendant la nuit notamment celle du temps manipulé et d'un objet qui pourrait être là tout en n'étant pas vraiment présent être là sur une autre dimension mais tu parlais des boules oranges tout à l'heure mais il y a aussi les boules blanches qui sont à peu près la même chose et d'ailleurs dans une observation tout à fait récente qui m'a été rapportée hier au téléphone ce genre de phénomène a été vu encore vendredi dernier donc au col de Vence ça a vire volté et apparemment il y a eu aussi des phénomènes qui ont volé un petit peu dans tous les sens mais c'est des phénomènes qui sont habituels au col de Vence alors tu parles bon ce que je reprends en fait ça m'évoque moi en fait l'actualité du mois là pour mai comme on avait dit qu'on parlerait un petit peu de l'actualité récente pour lancer le débat avec les auditeurs bon peut-être qu'on peut faire un survol très rapide du mois bon je prends par exemple le 3 le 3 mai là ça s'est passé dans le New Hampshire au ZSA à Old Man Old Man of the Mountain là où il y a les faces qui sont sculptées le mémorial c'est ça le mémorial le problème c'est que la sauvegarde du site est faite de telle manière qu'il ne puisse pas y avoir de chute de pierre or il y a eu deux jours de suite d'importantes chutes de pierre bon point d'interrogation on tourne la page Australie là c'était toujours la même date du 3 mai à 21h avec de très nombreuses lumières oranges en formation à approximativement un kilomètre donc on parlait des boules de lumière sporadiques dans le ciel alors donc Thierry toi tu dois avoir peut-être de ton côté des états plus détaillés mais là je vais proposer simplement de faire un petit survol donc on va pouvoir y revenir si ça intéresse des auditeurs d'approfondir on va y revenir juste une question ces informations elles viennent d'où ? alors la source c'est une forum d'up avec laquelle on travaille bon là aussi en information en échange d'informations quand on a des cas après qu'on ait fait l'enquête on leur envoie les docs et eux ils drainent tout ce qui est anglo-saxon donc aussi bien les Amériques nord-sud plus l'Angleterre plus l'Australie tu vois autre chose ? oui il y a aussi des cas qui sont rapportés d'Allemagne aussi ou d'Italie enfin ça vient d'un peu partout c'est vraiment tout l'autre du monde des groupes correspondants comme nous nous le sommes pour la France on leur envoie les infos au même titre qu'en Allemagne il y a des groupes qui leur envoient en Norvège etc donc si tu veux ça draine large et en général ce sont des groupes responsables qui eux font leur propre enquête avant de le passer alors selon les pays est-ce qu'il y a des spécialisations ? on a beaucoup parlé de mutilations c'était en Amérique du Sud est-ce que chaque pays par exemple un pays a plus de boules blanches l'autre plus de boules oranges l'autre plus de mutilations ça se dessine un peu comme ça ? il y a une certaine géographie dans les apparitions ? ça a plutôt l'air de se présenter par période là encore récemment c'était en Amérique du Sud il y avait beaucoup de mutilations il y en a eu aussi en Amérique du Nord des mutilations mais en Europe on n'a pas de cas de mutilations vraiment connus non mais bon j'allais répondre à la question d'une manière un petit peu méchante en disant que ça dépendait de l'implantation des bases américaines il y a des phénomènes comme par exemple à Porto Rico il y a une base qui a été fermée il y avait elle vient de fermer elle vient de fermer et c'est une base bon Porto Rico est bien connue pour ses apparitions de chupacabra et ses bébêtes bipèdes saurien bipède genre animal préhistorique bon là on aura certainement encore à en reparler mais la base a fermé donc il est possible qu'il y ait moins d'observation de chupacabra bon c'est une idée maintenant et il y a pour ce qui nous concerne c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de cas de mutilations animales non expliquées et puis surtout les mutilations animales finalement ont des caractéristiques bien précises au niveau des déprises de matière bon organes sexuels les oreilles la bouche la langue les lèvres etc et on n'a rien qui correspond nous en France on n'a eu qu'un cas en Dordogne c'était en 95 mais on a le doute enfin personnellement j'ai le doute que ça ne soit pas une histoire récupérée en fait finalement pour des questions d'assurance ou quelque chose comme ça c'est un avis très personnel ça méritera je cite personne mais dans ce cas on pourrait y avoir un paquet en Corse s'il s'agit de récupérer les fonds de la communauté européenne non ? oui peut-être mais enfin bon ça n'a pas les caractéristiques il ne peut pas y avoir de mutilation de bétail en Corse puisqu'il n'y a pas le bétail et puis bon il faut quand même qu'il y ait effectivement un certain nombre de critères qui permettent de savoir comment catégorier un petit peu ce qui se passe bon il y a des cas effectivement qui sont quand même assez ambigus comme ces vaches qui se retrouvent sur des toiles et pas tant l'air ou alors empalées sur des piquets de clôture bon il faut avoir c'est pas comme cela qu'on peut il faut avoir du matériel il faut qu'il y ait eu du matériel il faut qu'il y ait eu un enlèvement il faut que ça ait été lâché etc donc on est dans un contexte très particulier et la plupart du temps il y a quand même des bases aériennes qui sont à proximité tu veux dire des animaux lâchés de haute altitude c'est pas forcément des ovnis voilà les vaches qui volent ne sont pas forcément des ovnis voilà j'espère que tu m'as compris une vache qui vole est identifiée voilà absolument les vaches qui volent c'est donc pas un ovnis ils ont que l'objet qui peut s'en être emparé n'est pas forcément ce qu'on caractérise sous forme d'ovnis alors on peut expliquer ça on va se mettre du côté des personnes qui essaient d'expliquer le phénomène ovnis on peut expliquer ça par pourquoi pas un transport aérien un transport aérien avec des vaches dans l'avion une qui serait tombée de la soute bon je pense que ça peut être plus facile plus particulièrement une captation par hélicoptère et puis pour entretenir peut-être une légende vous êtes des intérêts particuliers qui servent des personnes qui savent à quoi ça leur sert nous on ne le voit pas forcément alors cette nuit nous allons parler du phénomène ovnis en général nous attarderons évidemment sur votre livre mais on va aussi parler des crop circles est-ce qu'on peut faire un lien vu qu'on en est aux apparitions dans les différents pays du monde est-ce qu'on peut faire un lien entre l'apparition de crop circles et l'apparition de pourquoi pas d'enlèvement de mutilation de bétail de boules blanches de boules oranges est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces choses ne serait-ce que géographiquement par exemple à côté des bases voit-on plus de crop circles je ne pense pas non les crop circles sont vus surtout apparemment beaucoup autour de sites mégalithiques on en retrouve beaucoup au sud de l'Angleterre d'ailleurs il y en a eu deux vues qui ont été relevées tout à fait récemment en avril et en mai il y en a eu deux un dans le New Hampshire non non dans le Hampshire et un dans le SEC et un dans le SEC et on ne peut pas dire qu'on les retrouve à côté à côté de base militaire c'est surtout sur des sites disons cultuels pas religieux je dirais cultuels bon ça c'est peut-être pour la partie anglaise mais il faut quand même signaler que le phénomène n'est pas seulement anglais on le retrouve dans tous les pays aussi bien Israël l'Australie la Chine en France mais bon en France on s'est aperçu que c'était des canulars et peut-être des canulars du phologue ce qui est très attristant mais les canulars il y en a aussi en Angleterre oui oui bien sûr mais pour l'ensemble le décompte il y a un excellent livre c'est dommage j'aurais dû penser à le prendre ce soir qui synthétise un petit peu les études qui ont été faites sur les crop circles je pense que nous l'avons peut-être je sais que vous êtes bien équipé on peut compter cela par milliers et donc sur l'ensemble voilà exactement c'est bien celui-là c'est une anthologie vous pouvez redonner le titre de ce livre alors Les cercles dans les blés et leurs mystères de Edjo Aseloff et c'est publié chez Favre recherche scientifique et légende c'est un excellent document avec une multitude de photos et d'explications et d'explications mathématiques également puisque dans la dernière partie du livre l'auteur analyse un certain nombre des figures qui ont été trouvées et en fournit en quelque sorte là aussi des algorithmes mathématiques et géométriques et de toute évidence la manière dont ces traces ont été faites en considérant le peu de temps pour les réaliser la complexité pour leur réalisation il me semble très difficile d'admettre que ça puisse être une simple explication de canular qui résolve l'ensemble des données de chacun des problèmes soulevés par chacune des traces la multitude les traces qui ont été faites dans des endroits complètement inaccessibles par exemple sous-entendrait qu'il y ait eu un apport de personnes par hélicoptère mais après enquête dans les endroits où de toute évidence ne pouvaient décoller les hélicoptères personne n'a observé le transit allant vers la destination où les traces ont été trouvées et tout à l'avenant donc les points d'interrogation existent bel et bien pour un certain nombre de traces il est possible qu'il y en ait effectivement qui soient des canulars en règle mais tout n'est pas à dissimuler toute la réalité du phénomène ne peut pas être comprise par cet aspect canular et à propos des boules blanches on a constaté sur certains des formations de cercles ont été enregistrées avec des passages de boules blanches donc ce sont des phénomènes ovnis mais pas forcément extraterrestres qui peuvent être la cause de certaines formations vous voulez traiter quelques autres sujets avant qu'on passe non non je voulais simplement noter que les derniers les derniers crop circles qui ont été enregistrés datent du 14 mai en Australie à glace house mountain où il y a eu plus de 20 crop circles qui ont été associés à des bruits sourds et à des passages de lumières vertes flashantes avec un certain nombre de dizaines de témoins qu'on sait qu'il y a plusieurs douzaines de témoins sans qu'on sache le nombre précis des témoins à propos de crop circles est-ce que je peux passer un appel enfin un appel l'association le CNRU le cercle normand pour la recherche ufologique recherche un pilote expérimenté pour pouvoir survoler le plateau du Vexin on a constaté qu'il y avait beaucoup d'observations de boules blanches dans le secteur et donc donc cet été enfin au mois de juin au mois de juillet on voudrait faire un petit tour au-dessus au-dessus des champs pour voir exactement ce qu'il en est il faut un pilote ULM un pilote ULM ou un pilote même un petit un pilote avec un brevet de pilote de Cessna enfin ça serait pas mal ah bon comment est-ce qu'on fait pour connaître toutes ces informations si on n'a pas internet et bien en étant en contact avec un groupe de recherche privé qui lui fait le boulot et puis il met à la disposition du public pourquoi pas le pourquoi pas le vôtre c'est ce que l'on fait si tu veux nous on a un fichier central des informations concernant l'actualité phénoménale pour l'instant ça se présente sous forme de fichiers papiers et également site internet mais il est très très rudimentaire on a fait un essai il y a 3 ans de ça pour voir si ça fonctionnait avant de se lancer à une plus grande échelle on manquait si tu veux de systématicité à savoir que c'est très long de rentrer une information au clavier et de la reporter dans différents fichiers donc il a fallu concevoir un logiciel qui est un logiciel maison qui permette de faire tout et y compris de placer directement un fichier HTML pour être injecté aussitôt que l'information arrive ça va directement dans tous les petits systèmes de classement donc là bon nous Banqueveni on a un fichier central qui regroupe plus de 40 000 40 000 lignes chaque ligne correspond à un dossier et chaque dossier finalement a entre quelques lignes et parfois plusieurs pages donc le système permet de pouvoir faire des recherches d'informations directes selon des protocoles multicritères soit par les dates soit par les sites soit par les thèmes ou avec un certain nombre de mots clés donc là je vous donne à l'occasion donc banqueveni arrobase wanadou .fr pour le mail le mail c'est particulier c'est banque comme une banque banque .ovni arrobase wanadou .fr et autrement pour le site qui peut être consulté www.che.com et banqueveni attaché b a n q u o v n i en attendant vous achetez banqueveni .com .org .net un peu plus simple voilà mais bon comme nous sommes une association avec très peu d'argent on vit uniquement par la vente des bouquins c'est le problème de financement vous en coûterez 8 euros je crois je vous l'ai donné c'est vrai j'accepte ta proposition pour les coordonnées de Thierry pour le CNRU vous pouvez nous contacter aussi sur internet par le biais du site France OVNI qui est notre site donc c'est www.france-ovni.com ou alors cnru27 arrobase ifrance.com pour l'adresse email le propre d'une intro comme on vient de le faire c'est de montrer qu'on a affaire à des personnes compétentes maintenant que la démonstration est faite vous savez qui vous avez affaire en les appelant en dialoguant avec eux sur tout sujet ils ont une doc abondante l'introse devait être aussi courte que possible pour permettre ensuite par les questions que vous poserez d'aborder plus en profondeur chacun des sujets nous allons accueillir Robert dans quelques secondes Franck-Marie pensez-vous est-ce que déjà il y a des études qui ont été faites vers les êtres humains c'est-à-dire le fait que les humains eux-mêmes par une certaine croyance par une force psychique puissent créer de toute pièce le phénomène ovni les apparitions sur les radars juste par la force de la pensée par une sorte de communion mondiale entre les esprits des êtres humains à ma connaissance non mais je n'ai pas la connaissance globale donc j'aurais du mal à répondre par rapport aux laboratoires secrets qui peuvent exister à ma connaissance la manifestation telle que Jacques vient d'en parler je pense que l'adaptation de son premier point concernant la psychotronique telle qu'il l'a défini ça s'adapte tout à fait bien au phénomène fantomatique mais désolé de me répéter on n'est pas dans le contexte ufologique je ne le ressens pas peut-être que Thierry toi tu... non non je suis tout à fait d'accord bien que ces phénomènes de décorporation pourraient aussi s'apparenter à des visions de certaines bouts blanches par exemple oui mais sous une forme autre que Jacques le définissait nous accueillons Robert Robert bonjour oui bonjour j'ai eu l'occasion d'écouter dans votre émission précédente que vous étiez à la recherche de témoins oui tout à fait et bien alors moi je vais vous apporter mon témoignage je me trouvais dans le midi de la France à Saint Raphaël et puis on était à peu près 4000 personnes il y avait 2000 personnes à l'intérieur d'une salle et 2000 à l'extérieur alors il va falloir Robert juste te demander d'aller un petit peu plus doucement parce que là figure-toi qu'ils ont sorti des feuilles avec des stylos ils prennent des notes c'était en été d'accord alors donc je vais me permettre Robert si vous en êtes d'accord de vous poser des questions pour diriger un petit peu par rapport au fermet si vous voulez au formulaire de manière à ce qu'on essaie d'oublier le moins de points possible est-ce que vous êtes d'accord d'accord bon c'était quand déjà la date alors la date m'échappe un peu parce que ça fait maintenant plus de 6 ans oui d'accord le moins par exemple vous en avez de se dire le moins c'est août 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 ou juillet août ou juillet d'accord ok et c'était dans quelle ville dans quel département Saint Raphaël Saint Raphaël voilà d'accord et puis il était à peu près 14h de l'après-midi oui et donc alors il faut expliquer ce phénomène qui est un peu particulier on avait ramené des parapluies parce qu'on était convaincus qu'il allait pleuvoir un orage terrible qui pouvait s'abattre pour que ça arrive dans cette région là et il y avait à peu près une masse de nuages mais c'était énorme 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 et en espace de 40 secondes à peu près la totalité de cette masse de nuages a été absorbée en un centre et ça a dégagé un anneau de arc-en-ciel on a essayé de photographier ça c'est impossible et ensuite le ciel était bleu pur il n'y avait plus rien c'était plus un seul nuage alors il faut imaginer Paris par exemple recouvert de nuages et une masse comme si un orage terrible allait s'abattre sur Paris et qu'en espace de 40 secondes la totalité de cette masse de nuages disparaît en un centre d'accord alors ça c'est j'ai eu l'occasion d'avoir c'était excusez-moi excusez-moi qui est du CNRS oui et lui il a émis l'hypothèse que ça pouvait éventuellement effectivement une intervention extraterrestre mais à partir d'un laser très puissant ils ont pu enlever cette masse de nuages dans cette zone d'accord mais est-ce que c'était à quelle occasion bon 2000 personnes dedans 2000 personnes dehors du monde spirituel c'était dans une fête c'était dans une fête c'était pas spécialement une fête c'était une conférence d'un maître spirituel d'accord vous ne voulez pas être plus précis je pense non parce que j'ai pas de publicité à faire d'accord ok bon par contre moi je vais noter ces informations là et puis comme avec chacun des intervenants ce soir ou cette nuit plus précisément on reprendra contact avec chacun d'entre vous et chacune des personnes qui nous auront donné les témoignages est-ce que vous êtes d'accord pour nous laisser vos coordonnées hors antenne de manière à ce que l'on puisse établir ce lien avec vous d'accord Alexandre si tu le veux tout à l'heure je voudrais simplement rajouter quelque chose pour conclure si c'est possible oui je vous en prie alors moi personnellement je suis convaincu qu'effectivement la terre parce que j'ai eu d'autres manifestations il n'y a pas très longtemps encore j'étais à Saint-Germain Saint-Germain-en-Laye au château de Saint-Germain-en-Laye et j'ai vu une manifestation donc une boule de feu comme tout ce que décrit tout le monde qui s'est déplacé légèrement vers le haut et en une fraction de seconde elle a disparu vous avez la date non ? il y a la date un mois à peu près un mois et demi oui plus d'un mois et demi plus d'un mois et demi bon moi j'étais à Saint-Germain-en-Laye et je regardais en direction de la défense d'accord bon je pense qu'il faut convenir avec chacun d'entre vous ce soir pour les témoignages d'essayer de réfléchir avant l'intervention à avoir des renseignements précis au niveau spatio-temporel oui parce que c'est vers 18h le soir voilà pris à froid c'est peut-être difficile de remémorer de réaménager les souvenirs mais pour nous c'est très important pour pouvoir faire des comparaisons avec d'autres cas qui sont survenus Robert merci beaucoup j'ai noté votre numéro de téléphone donc on rétablira un contact très bien et je vous souhaite bonne soirée merci au revoir merci Robert au revoir Jean-François bonsoir oui bonsoir bonsoir à tous bonsoir et bravo encore pour vos émissions alors justement la semaine dernière j'ai écouté l'interview de Franck-Marie qui date je crois de 1993 et il a prononcé une phrase dans le cours de son interview qui a fait tilt et qui concernait la lune alors peut-être est-il un petit peu tôt pour en parler vous avez peut-être prévu dans votre non non chez Radio Libre voilà donc il a été question de la disparition de la dipe lunaire et du drapeau américain de la surface de la lune excuse-moi Jean-François je me demandais si ta radio n'était pas allumée derrière toi non 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 d'accord j'ai tout l'éteint continue alors s'il te plaît voilà donc je suis allé alors moi je suis un habitué disons de la liste humoscience que vous connaissez peut-être et il y a un spécialiste en astronomie qui participe comme intervenant et j'ai mis la question effectivement sur le tapis qu'en est-il des rumeurs concernant la disparition il y a quelques années la dipe lunaire et du drapeau américain lui-même n'a pas eu vent de cette de cette rumeur mais par contre il me confirme en tant que qu'habitué disons des observations à titre professionnel que depuis déjà bien longtemps depuis depuis Galilée et bien il y a des phénomènes lumineux qui sont observés à la surface de la lune la plupart étant à son point de vue explicable de façon par des causes naturelles par la surface le rigolite et la surface de la lune etc et par contre certains phénomènes ne trouvent pas d'explication et il m'a renvoyé vers des sites que je suis allé consulter et où j'ai trouvé des informations intéressantes concernant en particulier par exemple en 1968 dans Paris Match dans le numéro 1028 il y a eu l'apparition d'une image de la face cachée de la lune qui révèle certains détails troublants alors là ça n'a rien à voir vous me direz tout cela je mélange un peu peut-être les problèmes mais disons que sur cette photo apparaît en un point une structure apparemment artificielle qui lors d'une réédition de ce même numéro qui a été dans sa première édition rapidement épuisée n'était plus apparente et lorsque ce que l'on va consulter des sites qui livrent des images prises de la même zone de la lune par des sondes je crois que c'est en 94 il y a une sonde et puis il y en a eu plusieurs peut-être même qui ont survolé la lune et la face cachée et bien par recoupement on voit que cet objet éventuel a disparu et que de façon troublante il y aurait même une trace qui pourrait être corrélée avec cet objet alors quand je dis objet en fait ramené à l'échelle du sol lunaire ça faisait quelque chose comme 20 km de long et donc avec une masse supposée suffisamment forte malgré la faible gravité pour faire une empreinte que certains prétendent pouvoir être celle de cet objet concernant la Jeep lunaire et le drapeau c'est qui a pu ces rumeurs et vous les maintenez ces rumeurs ? disons qu'on le maintient dans le sens où ce n'est pas nous qui les avons lancées sans avoir une source bon maintenant on n'a pas effectivement complété la source par les informations complémentaires nous on a publié le catalogue chronologique des rapports des anomalies lunaires de la NASA ce document en fait a été alors j'ouvre le document pour expliquer les bruits de feuilles bon Barbara Middle Earth Université d'Arizona Tucson Arizona Jail Burley Goddard Space Flight Center Greenbelt Midland Patrick Moore Armag Planetarium Nord Irlande Barbara Walser de l'Observatoire d'astronomie de Cambridge Massa-Souchette National Aéronautique en Space Administration bon donc le document regroupe 579 anomalies lunaires qui ont été recensées depuis le 26 novembre 1541 la liste s'arrête je vais à la fin du petit document qui fait une trentaine de pages ça s'arrête en 1967 le 19 octobre bon donc sur l'ensemble de ces anomalies lunaires il y a un certain nombre de points qui résistent quand même à l'analyse on voit des lueurs bougeantes des lueurs mouvantes c'est Herschel par exemple qui en a fait la description après bon à prévision à ces télescopes à l'époque puisque ces observations là datent de 1780 1787 pour d'autres pour d'autres je tourne bon pendant l'éclipse totale Herschel vit au moins 150 petites tâches rondes brillantes rondes pendant le milieu de l'éclipse ça c'était le 22 octobre 1790 en 1824 je passe je passe très rapidement d'une page à l'autre mélange de toutes sortes de couleurs dans des petites tâches nuées dans la mer des nuées surface brillante de 100 par 20 km des illuminations périodiques et puis au hasard on tombe sur d'autres des raies de lumière comme des câbles lumineux qui traversent le cratère ça c'était Dox c'était en 1877 à 9h30 fines lignes de lumière comme un câble lumineux traversant le cratère deux protubérances lumineuses pyramidales qui ont été observées par plusieurs observateurs donc c'était plusieurs observatoires qui ont fait l'observation en même temps le 4 juillet 1881 à 0h30 donc on a là d'autres indications sur une tâche de lumière triangulaire vue au réfracteur de 3 pouces et demi ça c'était Von Spissen qui en a fait l'observation en 1888 je vais essayer de vous en trouver des encore plus significatifs comme celle-là par exemple le 31 janvier 1915 dans le cratère Litrof 7 tâches blanches disposées comme la lettre grecque gamma c'est Burgess qui en a fait l'observation donc là si vous voulez vous pouvez constater si vous voulez qu'au fur et à mesure on en est sur 579 observations on en est à la 289ème avec un quadrilatère qui devient brumeux on a vu on a vu déjà qu'il y avait des lumières qui bougeaient des lumières sous forme de lignes des sortes de figures géométriques qui se dessinaient par des ensembles de lumières on a observé également qu'il y avait des sortes de boursouflages brumeuses enfin boursouflures brumeuses de couleurs de différentes couleurs d'ailleurs des blanches des violettes ça dépend des périodes d'ailleurs par rapport à ça là je vois par exemple en 1954 pendant que nous avions sur Terre et principalement en Europe la fameuse vague des ovnis dont vous avez certainement gardé le souvenir il y a eu un ensemble très impressionnant d'observations de phénomènes sur la lune avec des lumières qui tournaient plus dans le bleu le bleu violet le violet là on doit avoir une bonne cinquantaine ou même plus là on en a 54, 56 on doit avoir une cinquantaine de cas justement qui ont été signalés au moment où sur Terre se manifestaient des phénomènes qui pour certains étaient décrits comme étant des objets ou des êtres qui étaient au sol bon alors j'en viens je vous réponds à votre question rassurez-vous je ne l'élite pas mais je veux bien signaler si vous voulez déjà que la NASA a fait montre de beaucoup d'honnêteté et d'objectivité puisqu'ils ont repris dans ce catalogue des anomalies lunaires publiées par la NASA des phénomènes objectifs qui tout à fait au départ il était pensé que c'était des phénomènes liés à des cratères en éruption etc. et très rapidement ils se sont aperçus que non parce que on n'est pas dans un contexte qui tourne si vous voulez autour de de cette supposition il y a des cas de nombreuses raies alors là on est en 1966 de nombreuses raies de lumière sur le lit du cratère Platon oui Platon revient souvent d'ailleurs tout à fait en début de notre petit fascicule nous avons noté les cas sur les 579 observations il y en a 210 qui se passent dans le cratère Aristarque 47 cas dans le platère craton et puis le reste est réparti dans l'ensemble de la face visible alors bon il y a la face visible il y a la face cachée je pourrais vous en donner également quelques bribes d'informations que nous avons sur l'ensemble je veux terminer très rapidement pour ne pas vous lasser sur ce n'est pas la fin d'accord donc là on a encore qu'est-ce qu'on a encore on les trouve où juste c'est nous qui l'avons publié donc boîte postale 41 92 222 sur le site de la NASA ça on c'est possible là nous nous l'avons eu par Alfred Nahon qui avait fait un livre sur la lune et ses défis à la science et avant qu'il ne décède il nous avait passé le droit de pouvoir retirer à part la dernière partie en annexe qu'il avait retiré lui directement de la NASA d'accord donc continuons sur les derniers donc il est effectivement totalement possible que sur le site de la NASA il y ait la possibilité de récupérer les contenus oui mais il est en anglais et là il est en français oui c'est plus pratique oui absolument oui parce que c'était indiqué effectivement que la traduction avait été faite par une personne qui est hollandaise en plus comme quoi la science c'est vraiment une grande communauté donc là bon on arrive 1966 on est vers les 540 et quelques observations clignotement de taches rouges et obscurcissement c'est l'astronome Sartori ça c'est dans le cratère Cassandie le 30 mai 1966 à 20h52 ça a duré 7 minutes ensuite ça passe dans du violet la même nuit mais à une autre heure ce sont des traces de coloration violette qui apparaissent dans le cratère Aristarque donc là il y a eu effectivement alors on peut penser que ce sont des chocs météoritiques par exemple mais là où ça devient assez incongru de parler de chocs météoritiques c'est quand il est question de cratères qui se déplacent ou de cratères qui disparaissent comme c'est le cas justement dans ce petit résumé qu'a publié la NASA donc on a un certain nombre de points alors toutes les références ont été notées dans la bibliographie il y en a deux pages ça permet de pouvoir remonter à la source pour pouvoir reprendre les études et puis confirmer effectivement que la synthèse est cohérente bon par exemple le 22 avril 1967 Aristarque si brillant qu'il pouvait être vu à l'oeil nu noage noir entouré par une coloration violette 1967 le 11 septembre 0h32 dans la mer de la tranquillité pendant 8 à 9 secondes puis ensuite ça disparaît quand soudain dans le cratère Sabine là on est à 0h32 là c'est donc à 0h45 un éclair brillant jaune face visible une fraction de seconde qui a été observée depuis Montréal donc sur le cratère sur le cratère de la mer de la tranquillité bon donc on va pas reprendre tout il y en a 579 on en arrive à essayer d'expliquer un petit peu plus ce qui a été vu bon Grineac alors est-ce que ce serait ennuyeux que je fasse un petit peu de lecture mais très sobrement pour donner quelques informations parce que je n'ai plus tous les détails en tête non ça nous pose aucun problème Jean-François ça va pour toi ah oui c'est parfait c'est parfait surtout que j'ai devant moi sur internet l'image justement dont on va parler tout à l'heure parue dans Paris Match où on voit effectivement quelque chose qui ressemblerait à un gigantesque cigare de 20 km de long sur la lune d'accord bon alors justement on en est dans ce contexte là le titre de ce petit paragraphe c'est 31 objets longs de 5 km repérés sur la lune par des astronomes durant la nuit du 27 au 28 novembre 1963 5 astronomes de l'observatoire de Flashback Arizona USA virent un phénomène totalement extraordinaire dans le cratère Aristarque une réunion privée de spécialistes de la lune se tint à New York en mai 1964 l'astronome Greenacre y prit la parole n'hésitant pas à donner sur ces observations des détails inédits ahurissants un compte-rendu de cette réunion fut envoyé par le révérend Guy J. Cyr recteur du Sacré-Cœur de Laurence au journal américain Eagle Tribune de Laurence Massachusetts qui le publia en son édition du 17 novembre 1964 donc là il y a une piste qui peut être reprise pour confirmer effectivement ces données concernant 31 objets longs de 5 km et plus cette lettre d'une importance capitale n'ayant fait l'objet depuis d'aucun démenti ni de Greenacre ni de quiconque fut publiée par Alfred Nahon dans la ligne et ses défis à la science certains extraits sont des plus saisissants des dizaines d'astronomes ont enregistré des milliers de communications là je cite Alfred Nahon dans l'article qu'il a fait sur le point dont nous parlons actuellement des dizaines d'astronomes ont enregistré des milliers de communications venant de la Lune le message le plus long et le plus remarquable parmi le plus récent fut reçu il y a juste un an l'automne dernier le docteur James Greenacre et au moins 4 autres astronomes astronomes de Flatstaff en Arizona ont observé sur la Lune et de façon très claire 31 énormes vaisseaux spatiaux après beaucoup de consultations avec les témoins et aussi l'Air Force il a finalement publié en donnant peu de détails à ce moment là les résultats de cette observation surprenante ces 31 objets avaient la taille avaient des tailles gigantesques mesurant 1000 pieds de large sur 3000 environ 300 mètres sur 5 kilomètres il ressort d'autre part des déclarations ainsi que des dessins des observateurs qu'au moins plusieurs de ces objets se déplacèrent le temps de l'observation ils étaient de formes symétriques et présentaient différentes couleurs qui par moment étaient de grande brillance ces formes circulaires cylindriques en forme de diamant certains représentaient une configuration en nu étaient groupées en formation de 5 géométriques de 5 formations géométriques différentes un ovale deux cercles entre autres l'une de ces apparitions dura une heure un quart et ce n'est pas tout entre ces objets se trouvaient des plus petits points lumineux l'expression est naturellement trompeuse en effet ces prétendus points devaient avoir au moins 500 pieds soit 150 mètres de diamètre du fait qu'ils étaient discernables ils étaient de couleur blanche et ils couraient entre les plus grands objets qui prenaient par instant des teintes rubies le docteur Grineac a dit à la réunion que l'aspect de cette chose lui rappelait un arrangement fait de main d'homme c'est à dire quelque chose comme un ensemble de lampes électriques s'allumant et s'éteignant selon un rythme contrôlé intelligemment donc là je faisais le rappel effectivement que dans la vague du 5 novembre 1990 nous avions un nombre important de témoins qui situent des objets de grandes dimensions dans leur environ proche pour des dimensions alléguées sur la base de 500 témoins sur des objets mesurant 500 mètres on en a 9% pour 700 mètres de long on a 4% de témoins pour 1 km de long on a 7% de témoins pour 2 km de long on a 3% de témoins et pour plus de 3 km on en a 1% alors on va revenir d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette soirée justement sur ces 400 ovnis qui ont survécu la force il va falloir s'y mettre à un moment voilà mais comme je ne veux pas éluder le passage concernant le matériel qui aurait disparu sur la lune surtout par rapport à l'émission que tout le monde en mémoire a repassé il y a quelques mois sur Arte opération lune où on est resté un petit peu sur notre fin oui oui absolument effectivement absolument c'est à tenir en compte oui oui bon nous les informations que nous avons par rapport à ça déjà il faut savoir que ce n'est pas une vision directe des objets qui est mis en cause mais c'est leur ombre du fait que les cratères sont à la perpendiculaire si vous voulez sont parallèles dans l'axe de vision de l'observateur terrestre qui regarde les cratères en question donc ce n'est uniquement que par la lumière incidente et par l'ombre que les objets pouvaient être observés évidemment si l'on considère que les américains ont baratiné tout le monde et qu'il n'y a jamais eu personne sur la lune bon ça remet c'est vrai qu'il n'y a pas le drapeau américain voilà ça remet tout en cause mais dans le mais les attendus un jour c'est à dire est-ce que dans les mois qui ont suivi des professionnels ou des amateurs bien équipés ont été à même de saisir l'image des installations laissées là-haut je vous donne les informations que oui Thierry veut intervenir oui au propos de l'émission de Arte je ne sais pas si vous avez bien vu l'émission jusqu'à la fin oui oui bien entendu vous avez vu le générique bien entendu à la fin il y a Kissinger qui dit tout ça c'était en fait pour vous montrer qu'on pouvait vous faire gober n'importe quoi voilà mais enfin bon mais c'est à double un canuaire pour en cacher un autre voilà exactement on peut délivrer à la fois la potion et son antidote nous sommes souvent dans ces affaires-là pour ne pas affoler le monde bon donc moi je livre uniquement pour information les collectes de données que nous avons pu avoir donc qui fait l'objet d'un petit chapitre complémentaire le matériel laissé sur la lune sur la lune aurait disparu 20 ans après donc en fait le matériel laissé à partir du 20 juillet 69 était réparti sur deux cratères qui étaient proches les uns des autres mais c'était sur deux sites différents je parcours en même temps pour essayer de ne pas donner trop de détails qui ne servirait pas à grand chose donc le matériel a disparu le 25 février 1992 comme toutes les nuits l'astronome américain David Bazéa scrute le cosmos à l'aide du télescope électronique géant de son observatoire des ondes soudain le savant poussin crie de stupéfaction il s'est passé quelque chose d'incroyable sur la lune pensant qu'il a qu'il a pu être victime d'une hallucination Bazéa vérifie mais il ne s'est pas trompé le matériel abandonné sur notre satellite 20 ans plus tôt par les cosmonautes américains bel et bien disparu pourtant la veille encore l'astronome avait pu l'apercevoir dans sa lunette donc il faudrait voir avec lui si lui aussi effectivement s'est livré à un baratinage puisque effectivement il y a des gens qui l'ont observé ce matériel il faut bien qu'il ait pu être amené par quelqu'un bon alors si les américains disent c'est pas nous c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont été sur la lune as-tu une dernière chose à rajouter Jean-François en rapport avec justement cette photo parue dans Paris Match en 1968 là je suis sur le site d'un certain monsieur Boisse qui évoque l'affaire et qui en fait a scanné des photos très intéressantes à la fois parues en 1968 et puis captées en 1994 par la sonde Clémentine et bon chacun se fera son opinion en allant sur son site effectivement c'est assez tu pourrais nous donner l'adresse alors http de point de slash membre point lycos point fr slash boisse b o i 2 s e slash artefact a r t e f a c t slash voilà et là on arrive donc directement sur la page concernant cette énigme j'aurais peut-être des renseignements complémentaires à donner à Jean-François et aux autres auditeurs concernant la lune on en profite on s'est ri un petit peu le sujet bon on a parlé du matériel qui a disparu il a été fait mention par Jean-François de l'autre côté de la lune bon là c'est vrai qu'il y a des témoignages qui sont intéressants et là je fais réminiscence des données proposées par le colonel Corso bon avant son décès voici quelques années qui me semble aller dans le sens d'une occupation et d'une occupation passée j'entends de l'espace lunaire par rapport à des structures qui ont été observées et ces structures qui ont disparu des structures de grande dimension toute une période également dont la presse vers les années 70 s'était fait l'écho de présence de dômes sur la lune de dômes d'une centaine de mètres de diamètre c'était des dômes qui étaient lumineux bon c'était une moyenne il y en avait des petits des grands ils grossissaient ils rapetissaient mais il y avait des dômes et des dômes dont on n'entend plus parler actuellement et ces dômes là en fait comme on a parlé du catalogue des anomalies lunaires de la NASA qui se termine en 67 là on est dans une période 70 donc il est effectivement possible que l'on retrouve des traces d'études qui aient été menées pour cette période par la NASA donc postérieure aux états que nous nous avons publiés donc là il y a peut-être une recherche qui est à faire par internet sur Corso bon on arrive sur son site sur le site qui peut avoir subsisté et d'autre part donc concernant les structures il y a des structures qui semblaient des structures métalliques avec un habillage de verre si mon souvenir est exact et il y avait également une sorte d'arche de pont naturel qui a semble-t-il disparu à un moment et qui est revenu après mais peut-être que Thierry tu as des bon alors il y avait d'autres choses concernant les concernant les dômes c'est qu'en fait l'hypothèse avait été émise que l'on ne soit pas forcément totalement au courant des déplacements entre la Terre et là-bas pour ce qui concerne l'Amérique et qu'il y ait déjà eu une occupation bon mais ce n'est qu'une hypothèse qu'on trouve sur le net comme parmi d'autres mais la Lune c'est notre voisine on se rend compte de ces choses-là oui mais on ne la voit pas on ne la voit pas c'est tellement proche c'est tellement présent finalement que c'est rentré et puis bon quand on prend toutes les cosmogénèses toutes les divinités lunaires qui étaient des divinités d'avant que les dieux phallocrates en fait ne viennent au contact des hommes sur Terre bon c'était toutes les grandes déesses mères qui étaient assujetties à la toutes les présences divines des temps les plus reculés qui étaient dans les sociétés matriarcales étaient associées à la mer à la mer mais également à la Lune Lillite Lillite oui ce qui est assez singulier également c'est que l'homme n'a pas envisagé même si maintenant on commence à en reparler j'aime pas ce vilain mot de conquête bien évidemment mais de remettre pied sur notre satellite éventuellement pour y développer des techniques lui permettant d'envisager des déplacements plus lointains oui et c'est très curieux c'est très curieux parce que en fait le premier projet qui avait été fait avait été de se servir de la Lune comme base spatiale en fait et puis disons que le projet a été abandonné parce que ça allait coûter trop cher et finalement il y a eu une rallonge de budget de 10% pour faire les vols orbitaux autour de la Terre alors l'idée qui était au départ de faire de la Lune une base finalement était moins chère par contre l'argument qui était donné pour abandonner l'hypothèse lunaire c'était que c'était trop cher donc il y a une contradiction par rapport à cela alors peut-être que cette contradiction trouve son origine dans ce qui a été dit à une certaine époque quand l'homme est arrivé sur la Lune ma foi il semblerait et j'en ai eu confirmation par les personnes qui travaillaient à l'AFP à l'époque parce qu'ils étaient sur des canaux radio amateurs et ils ont capté des émissions qui tendraient à accréditer le fait que lorsque le LEM s'est posé il y avait trois objets qui étaient visibles pour les personnels à bord qui venaient d'arriver sur la Lune et qu'ils ont demandé c'est des fameux trous dans les communications avec contrôle système qui étaient donc sur Terre et pendant ces trous ils ont dérivé sur des fréquences pour demander ce qu'ils devaient faire et finalement il leur a été dit continuez la mission ne vous en occupez pas alors on peut aussi peut-être imaginer que l'idée de la base sur la Lune n'ait pas été gardée car à l'époque il y avait encore une concurrence entre les différents gros blocs le bloc soviétique le bloc américain et c'est vrai que se partager le territoire de la Lune ça ne devait pas être quelque chose d'évident alors on essaye actuellement de construire une station spatiale internationale ce qui n'est pas encore gagné donc se départager un territoire sur la Lune et mettre toutes les forces en commun pour après envoyer une fusée un peu plus loin dans l'univers c'est peut-être ça aussi qui a posé problème à l'époque une autre hypothèse serait également que l'on fasse un petit peu comme avec l'Antarctique c'est-à-dire une sorte de réserve naturelle qu'on ne touche pas qu'on gèle en quelque sorte pour le moment notre satellite pour ne pas entre guillemets le polluer et puis laisser plus tard à nos descendants l'opportunité d'en faire peut-être meilleur usage Moi je pense qu'on a parlé tout à l'heure que pour ce qui concernait la NASA était bien au courant de son catalogue des anomalies lunaires quand on voit que dans le cratère Aristarque sur 579 phénomènes anormaux il y en a eu 210 qui se sont passés précisément dans ce cratère et que tout a été fait pour se poser le plus loin possible c'est l'idée qui me titille un petit peu je pense qu'il doit y avoir effectivement des choses à ne pas voir sur la lune et qu'il est préférable effectivement pour l'instant le temps n'est pas venu d'y aller officiellement je peux me permettre de vous donner également les coordonnées d'un autre site que Jacques Pazel m'a donné sur la liste humosciences où on voit effectivement des lumières sur la lune c'est un site très intéressant et objectif sur les observations qui ont été faites les reconstitutions du phénomène visible dans le cratère Gassendi etc alors c'est une adresse peut-être que je vous donne et puis après je vous laisserai tranquille oui 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 enfin tu nous quitteras mais tout va très bien http de point double slash www.geocities .com slash c majuscule alors cap canaveral avec une majuscule à c cap et canaveral de reste en minuscules slash launchpad l majuscule a n a u n c h p a d slash 46 29 slash t l p point h t m excusez moi pour tout ça bah écoute c'est pas grave si tu vas sur la liste humosciences il y a un lien sur un des récents postes de Jacques Pazel sur le sujet pour terminer je voudrais simplement préciser que j'ai un livre en préparation sur l'affaire de Reine-le-Château et que dans ce livre le dernier chapitre sera consacré à ce qui va certainement défrayer la chronique puisqu'on s'est fait un petit peu avoir avec le cratère enfin le visage martien où maintenant il n'existe plus avant il existait il était bien visible et de mon après qu'il y ait eu quelques expéditions américaines qui soient allées sur place bah le cratère n'existe le cratère excuse moi c'est pas un cratère la colline qui affectait la forme du visage bon on est plus visible par contre là il y a actuellement des photos de la lune qui vont être publiées dans le livre en préparation où l'on voit très nettement les différentes phases de construction d'un visage dans un cratère carré donc rendez-vous à la publication du bouquin j'apporterai les éléments avec les preuves et la manière dont les choses se sont présentées Jean-François merci beaucoup et bonne soirée au revoir vous êtes sur radio ici et maintenant 95.2 vous pouvez poser vos questions on va faire une toute petite respiration musicale radio ici et maintenant 95.2 nos invités Franck-Marie et Thierry Garnier ce soir alors évidemment le standard est ouvert vous pouvez poser vos questions vous avez écouté l'émission de la semaine dernière vous avez été intéressé et vous souhaitez ce mardi poser vos questions Franck-Marie est là pour vous pour y répondre alors on va maintenant s'attarder Franck à ce livre OVNI CONTACT OVNI CONTACT qui est un livre qui est sorti en quelle année ? 93 93 donc là en fait nous on a eu les informations très rapidement bon petite histoire pour lancer le débat comme ça je crois d'ailleurs ça va peut-être être une redite pour un certain nombre d'auditeurs qui ont écouté la rediffusion mais c'est un contexte bon j'étais comme la ligne notre ligne le téléphone est une permanence on reçoit des appels concernant des observations d'OVNI c'est celle que l'on place dans les appels à témoins que l'on publie dans la presse et ce 5 novembre 1990 vers 18h50 je reçois l'appel d'un correspondant qui se trouve dans le sud de la France dans les Pyrénées et qui est tout excité parce qu'il vient de voir un énorme objet avec plein de lumière qui prenait tout le ciel qui est dérivé lentement dans un sens est ouest ouest-est pardon bon l'objet était en dérive très lente mais d'énormes dimensions donc je prends les indications la même chose que l'on a fait avec nos amis qui ont appelé tout à l'heure ça prend 4-5 minutes je raccroche le téléphone qui ressonne et là c'était de nouveau un auditeur un auditeur un témoin que nous avions déjà enquêté pour d'autres affaires qui nous signalait le passage d'un objet énorme avec une multitude de lumières qui passaient dans un sens sud-nord dans l'est de la France dans différentes descriptions on s'apercevait qu'il ne s'agissait pas du même objet que les axes de transit étaient différents et surtout que la répartition géographique déjà de ces deux observations n'était pas compatible avec la vitesse et la distance ça ne pouvait pas être le même qui se suivait à quelques fractions de secondes près et puis finalement j'ai raccroché pour celui-là aussi et puis jusqu'à 23h ça n'a pas cessé appel téléphonique sur appel téléphonique de personnes qui connaissaient notre numéro ou qui l'avaient lu récemment dans la presse ou qui avaient déjà été enquêtés qui étaient devenus nos correspondants tant et si bien qu'au bout d'une heure on savait que c'était plusieurs dizaines de départements qui étaient survolés et puis à 23h on savait que ça continuait toujours le temps a passé le lendemain la presse évidemment a parlé d'un phénomène unique ne sachant pas ce que c'était et trois jours plus tard monsieur Velasco du CEPRA enfin c'était le GEPON à l'époque il me semble à Toulouse a dit a affirmé a donné l'explication unique et définitive que l'ensemble des phénomènes du 5 novembre 90 s'expliquait par la très banale rentrée atmosphérique d'un troisième étage de fusée proton à 19h07 alors nous ça ne collait pas du tout parce que 19h07 certes on avait déjà des témoignages mais ça ne pouvait pas expliquer les cas qui étaient survenus avant ni ceux qui allaient survenir après ces fameux 19h07 c'était déjà le CEPRA je crois c'était déjà le CEPRA c'était déjà le CEPRA d'accord le fait est c'est que nous avons contacté les services scientifiques de l'AFP avec les on devait avoir une trentaine de témoignages entre temps qui étaient parvenus par la poste donc on avait un certain nombre d'informations qui étaient contradictoires par rapport à la version officielle qui avait été émise par le service officiel qui lui dépend du CNES les données qui nous étaient proposées ne s'accordaient pas ni dans le temps ni dans l'espace donc nous avons repris contact avec l'AFP qui nous a passé un deuxième appel à témoin et ce deuxième appel à témoin nous a mis en puissance d'une centaine de nouvelles observations toutes aussi énormes les unes que les autres à partir de ces données les études petit à petit se sont orientées vers une quantification spatio-temporelle avec un timing qui semblait de plus en plus se préciser ce qui fait que lorsque nous avons eu après un troisième appel à témoin plus de 500 témoignages parmi eux des militaires des gendarmes des hommes politiques des hommes politiques que ça va le maire d'une commune jusqu'à des gens proches du gouvernement ils ont témoigné à découvert toutes ces personnes-là nous nous garantissons l'anonymat aux témoins donc on a la possibilité de recontacter les personnes on a les adresses les numéros de téléphone mais dans la presse et dans les livres ou dans les publications nous ne publions pas si vous voulez nous sommes l'interface ceci étant dit il fallait quand même entreprendre des études donc effectivement on a eu trois ans d'études pour pouvoir sortir OVNI Contact ce qui fait qu'effectivement 93 ça correspond à trois ans d'enquête donc sur plus de 500 témoins et avec une répartition des de la synthèse qui nous permettait d'affirmer mais c'est le titre qu'il y a eu plus de 400 objets différents sur la France ce jour-là Vous êtes en train de me dire je me permets de vous interrompre clairement que ces témoins qui ont assisté à ces phénomènes ne croient pas une seule seconde à cette rentrée atmosphérique C'était dit c'est un petit peu l'effet de réaction un certain nombre de témoins une bonne centaine nous ont dit avoir envoyé au CNES ou à la gendarmerie ou dans les services d'aviation civile ou dans les mairies chacun avait son propre canal d'information en disant j'ai témoigné mais je suis outré par l'usage qui a été fait et mon témoignage ne correspond absolument pas à ce qui a été donné comme explication donc je témoigne puisque vous avez passé un appel à témoins je témoigne en vous apportant les éléments ce qui fait également qu'un certain nombre de personnes nous ont apporté la photocopie directe des informations qui avaient été transmises par écrit à la gendarmerie ou directement au CEPRA de fait on sait pertinemment que le CNES connaît les mêmes éléments que nous par rapport à ces témoignages et ces témoignages ne sont pas des témoignages anodins on a dit tout à l'heure en parlant de la dimension des objets que pour un certain pourcentage d'entre eux c'était 500 mètres de long 600, 700 plus d'un kilomètre etc on a un certain nombre de renseignements par exemple à partir de la fac d'Orsay bon c'est je vais prendre quelques petites illustrations très rapides un groupe d'étudiants qui sort d'un cours d'optique avec le professeur ils sont à un endroit particulier ils ensemble ils regardent vers le ciel parce que leur attention est attirée par une sorte de luminosité ambiante dans un endroit où ils étaient en train de passer qui était relativement sombre et ils observent au dessus d'eux une barre lumineuse blanche qui s'étire sur une 100 ou 200 mètres de longueur et cette barre lumineuse blanche était tellement éblouissante qu'ils ne voyaient plus le ciel et cette notion de ne plus voir le ciel a son intérêt puisque dans le même temps un groupe de trois architectes qui travaillaient à 4 km de là observait le passage au dessus de la fac d'Orsay d'un objet tout noir avec une bande lumineuse blanche dans la position dessous et les dimensions ont pu être calculées par ces architectes du fait que de l'endroit où ils travaillaient à un premier étage d'un pavillon il y a un jardin entre l'objet qui était en transit et la pièce où ils étaient il y a un jardin et une bordée d'arbres donc à un moment donné ils ont calculé ça fait de tel arbre à tel arbre il y a ça s'inscrit en fait dans le début et la fin de l'objet qui était en train de de se déplacer juste devant eux l'éloignement par contre pour eux n'était pas connu et de fait ils ont calculé que par kilomètre ça représentait par kilomètre d'éloignement ça représentait telle dimension et de fait puisque le survol était attesté de la fac d'Orsay au même moment il a été calculé que l'objet faisait le plus de 2 km de long nous revenons à ces témoignages et à ce sujet dans quelques instants nous accueillons Venika Venika bonsoir bonsoir j'aimerais comprendre la disproportion des dimensions des objets non identifiés pourquoi c'est facilement 500 km 1 km enfin 500 m 1 km enfin vraiment des disproportion alors que des avions ça mesure 20 mètres de long enfin un truc comme ça mais la navette spatiale je ne sais pas doit mesurer 100 mètres je ne sais plus enfin est-ce que à l'heure actuelle on sait s'il y a des avions enfin des objets terrestres qui mesure cette dimension-là ou ces mauvaises estimations des distances des dimensions de ces objets-là c'est dur parce qu'on est dans un contexte d'anomalie il ne faut pas l'oublier on est dans un contexte de prise de contact quelque part avec une technologie qui de toute évidence nous dépasse quelque peu on peut quand même constater que quand on jette un coup d'œil sur le périphérique de Paris le soir on voit toute dimension de véhicules bon des petites voitures des grandes voitures des camions etc bon reporté dans un autre contexte bon pourquoi n'y a-t-il pas n'y aurait-il pas des objets de différentes dimensions de toute façon ces objets d'un point de vue statistique dans l'étude que nous avons faite nous pour la vague du 5 novembre sont assériés dans un certain nombre de classes de classes de dimensions de classes de formes maintenant la comparaison avec du matériel terrestre conventionnel c'est difficile parce que bon à part le graphe Zeppelin qui était de bonne dimension mais qui n'était pas d'une structure particulièrement bon tolée-boulon à ma connaissance il n'y a pas d'objet de ces dimensions-là qui a été réalisé par l'homme par la technologie humaine bon alors l'hypothèse nous a chatouillé que pour un certain nombre des cas du 5 novembre il ait pu y avoir des hologrammes mais des hologrammes de cette dimension-là c'est difficilement concevable donc pour nous c'est un gros point d'interrogation je ne pourrais pas répondre totalement à votre question donc certainement à d'autres questions d'auditeurs ce soir parce que bon malheureusement on est dans un contexte où on est obligé de noter ce que les témoins nous décrivent on ne peut pas et on n'a pas à mon sens à l'interpréter on ne peut qu'être nous-mêmes si vous voulez le lien et qui permette à d'autres de faire savoir que ça existe tel que ça a été décrit nous avons la nécessité pour nous de se garantir d'un certain nombre de certitudes au niveau de l'enquête de manière générale sur que ça soit le reflet de la réalité vraiment observée par le témoin que ça ne soit pas du baratin que ça ne soit pas un canular que ça ne soit pas une méprise grossière là ce qui nous a servi pour le 5 novembre 90 ça a été la multiplicité des témoignages qui pour certains se recoupaient les uns les autres qui nous ont permis de travailler par triangulation de proche en proche des personnes étant au nord d'un transit et d'autres étant au sud du transit comme on en parlait pour la fac d'Orsay par exemple ça nous a permis d'avoir avec une assez bonne estimation des dimensions précises et même si ces dimensions sont hors normes par rapport à ce que la technologie peut mettre en place on peut accréditer ce qui nous est raconté déjà là pour ce cas précis par deux groupes de témoins il n'y a pas une erreur d'estimation de distance est-ce que ça n'est pas peut-être 100 mètres ou 250 mètres ou 200 mètres je ne sais pas par rapport à la distance est-ce que c'est vraiment ces dimensions-là est-ce que ça peut faire un kilomètre parce que de toute évidence c'est le calcul qui parle bon les architectes avaient pris pour référence du début d'objet et de fin d'objet une bordée d'arbres il y avait quatre arbres qui séparaient connaissant avec précision la dimension enfin la distance qu'il y avait entre les limites bon si vous voulez de cet el arbre entre les quatre arbres il y avait telle dimension la première des une simple règle de trois donne avec une précision rigoureuse et infaillible une distance estimée à un kilomètre d'éloignement or là l'objet était en train de passer à la verticale d'Orsay qui était à quatre kilomètres donc c'était quatre fois plus important que la dimension qu'ils avaient estimée à un kilomètre quatre kilomètres entre les témoins qui étaient en train de travailler oui c'est ça il y avait quatre kilomètres entre les personnes les architectes qui étaient dans leur laboratoire enfin dans leur dans leur officine et qui observaient l'objet qui était en train de passer à leur horizontal au dessus de la fac d'Orsay et les témoins qui étaient à Orsay qui voyaient l'objet au dessus d'eux c'était le même objet les témoins d'Orsay eux considéraient que le ciel n'était plus ils ne voyaient plus le ciel parce qu'ils avaient été bouillis en fait non c'était une masse noire qui était à environ une centaine de mètres au dessus d'eux et qui occultait complètement tout l'espace visuel qu'ils pouvaient avoir au dessus d'eux et c'est ce qui était vu à quatre kilomètres de là par les trois architectes qui voyaient eux le phénomène passer à leur horizontal et cette distance a été donc calculée et le plus petit objet c'est une estimation ce n'est qu'une estimation les témoignages sont toujours fragiles c'est une estimation qui est rigoureuse dans le sens où les personnes qui étaient à la fac d'Orsay voyaient l'objet à leur vertical et que ça prenait toute l'embrasure du ciel et que parallèlement à cela les gens qui étaient à quatre kilomètres de là voyaient l'objet à l'horizontale et que ça prenait une partie conséquente du ciel dans une limite angulaire qui était donnée donc à partir du moment où on a un angle et un éloignement il est possible de calculer mais même à 10% près tu as quatre kilomètres plus ou moins 10% ou deux kilomètres plus ou moins 10% ça reste toujours hors norme de ce que la technologie humaine peut mettre en... bon mais ceux-là ce n'est simplement que deux témoignages sur les 400 si vous voulez qui ont été recueillis même 500 mètres c'est déjà énorme mais là c'est le même objet ou c'est un groupe d'objets qui pourraient être rapprochés les uns des autres bon on a en Essonne on a également bon ça tout ça si vous voulez ça a été publié dans OVNI Contact de manière à ce que tout soit dit et que l'on ne puisse pas le cacher il y a par exemple bon je ne vais pas rentrer systématiquement dans les détails je vais par contre donner des informations générales et si jamais on veut quelque chose de pointu je reviendrai avec les précisions voulues bon un témoin situé en Essonne observe au même moment un autre objet passant à très peu de distance de lui cet objet étant une très grosse masse noire portant des lumières à l'avant trois petites lumières à l'avant et une bande lumineuse par en dessous mais au même moment il voit de loin en loin un autre objet identique à celui-là et encore un autre un petit peu plus loin donc dans ce périmètre-là il y a trois objets qui devaient être distants de quatre ou cinq kilomètres les uns des autres qui ont été observés par ce témoin alors on a un autre cas par exemple qui était à la gare de à la gare de Meudon où pardon vous avez raté oui non mais je veux dire c'est pas loin je veux dire mais bien ça a coûté oui je trouve ça assez incroyable que personne n'a entendu parler moi franchement si je n'avais pas connu la radio cette vague de 90 on serait passée totalement à côté parce que la désinformation a fait son oeuvre j'ai cru que c'était la même chose que j'ai cru que c'était la vague belge il y a des centaines de gens qui l'ont vue il y a des millions qui l'ont bien sûr mais entre les milliers de gens qui ont apporté un témoignage il y en a beaucoup qui n'ont pas apporté de témoignage je ne serais pas étonné que ce soir par exemple on ait une ou deux personnes qui disent moi je l'ai vu je l'ai jamais déclaré oui mais quand même ce genre de choses il y a de quoi renverser un pays non pourquoi enfin renverser vous voyez ce que je veux dire il y a de quoi faire la une des journaux pendant un an deux ans oui mais c'est tellement dérangeant de dire on a été survolé notre espace aérien a été violé il faut également le présenter comme cela notre espace aérien a été violé par plus de 400 objets différents au même moment mais pas seulement en France c'était pas un phénomène uniquement français mais dans OVNI Contact je me suis bloqué sur les cas français uniquement pour ne pas être trop parce que bon déjà il y a au niveau de la pagination c'est un gros volume uniquement pour les cas français du 5 novembre 90 la vague en fait du 5 novembre 90 a commencé trois jours avant et s'est terminée trois jours après en plus oui donc c'est pas un phénomène unique et ponctuel qui est survenu à un moment donné mais c'est inscrit dans une vague avec une pointe qui s'est passée le 5 novembre 90 et dans cette pointe il y a deux heures particulières il y a 18h50 et 19h très très précises c'est des heures raisonnables en plus bon et c'était la nuit ce qui est important tu regrettes là de ne pas l'avoir vu c'était la nuit et je crois que la nuance est importante parce qu'en fait quiconque aurait vu passer au dessus de lui une masse de 200 ou 300 mètres une masse noire comme ça une sorte de grosse saucisse qui passe dans le ciel sans faire de bruit en étant en vitesse lente et puis d'en voir de loin en loin tous les 5-6 kilomètres bon ben 400 objets qui sont répartis comme ça ça aurait été la panique c'est un petit peu comme si en fait le fait de choisir 19h pétante alors c'est vraiment au jingle des autoradios ou alors des clochers dans les villages ça nous a été signalé comme point de référence le témoin nous disant au moment où il y a eu le jingle de telle station j'étais en train de rouler j'ai vu l'objet qui est bon et d'autres personnes prenaient référence aux cloches ou etc alors Franck-Marie juste un instant je vous coupe ça me fait penser à une observation qui a eu lieu aux Etats-Unis je n'ai pas l'année hélas en tête dans les années 50 au-dessus de Washington une flotte 54 54 mais j'étais sûr que vous le sauriez de toute façon une flotte donc carrément des vaisseaux énormes qui ont été passés pour des nuages si je me souviens bien l'explication l'explication des autorités était que c'était un phénomène météorologique tout à fait basique assez rare mais basique finalement c'est la même chose pour ce phénomène là là on nous parle d'une entrée atmosphérique là c'était le coup des nuages mais ça revient un peu près au même des nuages ou des oiseaux je crois ils avaient parlé des oiseaux ah des oiseaux aussi je crois qu'ils sont un truc comme ça on a le droit à tout en matière de désinformation de toute façon tout est bien c'est comme pour les crop circle avec des hélicoptères qui volent à l'envers par exemple les papy farceurs oui 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 les hérissons dans des hérissons en rute aussi oui oui les hérissons je ne la connaissais pas tu vas sur des drôles de sites sans des versions officielles bon pour revenir donc au 5 novembre en fait la seule explication qui a été apportée était justement cette rentrée de 3ème étage de fusée porteuse qui avait lancé le satellite Gorizon et ça fait quelques kilomètres ? ah ben non justement puis en plus je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir une rentrée atmosphérique ce n'est pas un feu d'artifice là par contre l'ensemble des témoignages que nous avons reçus faisaient état de matériel de matériel très proche qui éclairaient le sol qui éclairaient la cime des arbres des objets qui avaient des projecteurs qui avaient des réacteurs qui avaient des définitions de si vous voulez de détails qui se retrouvaient de proche en proche avec des objets qui étaient soit de grande dimension est très très proche ou des objets qui apparaissaient plus petits mais qui même pour les témoins étaient effectivement plus distants bon l'appréciation qui a été donnée par l'ensemble des témoignages en fait est très très posée comment pourrais-je dire ça reste très réaliste les témoins n'ont pas cherché à fabuler les témoins ont donné l'appréciation la plus juste possible parce que ça leur semblait important ils ont donné l'appréciation la plus juste possible de ce qu'ils ont vu et non pas de ce qu'ils auraient voulu croire ou voir etc bon il y a d'autres cas si vous voulez dans cette vague qui laisse quand même un goût très intéressant c'est ce que j'ai intitulé un passage il y a un chapitre qui est consacré à l'influence mentale de nombreux témoins ont signalé qu'ils étaient en train de s'occuper soit de leur voiture ou de rentrer des courses ou rentrer la voiture dans leur garage dans des pavillons etc et qu'au même moment ils se sont retournés ne voyant rien mais quelques fractions de secondes après surgissaient du détour d'une rue ou du ou de derrière des arbres surgissaient l'objet qui allait être celui de leur observation j'ai également reçu le témoignage d'une personne âgée qui avait énormément de mal à se bouger qui était la plupart du temps clouée dans son fauteuil dans sa pièce à un premier étage de pavillon qui là a éprouvé le besoin de se rendre à la fenêtre pour fermer les volets et quand elle est passée quand elle est arrivée à la fenêtre elle s'est penchée elle n'avait pas mal alors que d'une manière courante c'est quelqu'un qui souffrait de rhumatisme et de divers maux là elle n'avait pas mal et elle a même fait le geste de se pencher pour prendre le volet et juste au moment où elle se penchait l'objet a surgi si vous voulez en vitesse très lente du coin de la maison et elle a pu assister au passage de cet objet qui est passé à 50 mètres de chez elle c'est une histoire de ouf mais c'est pas le seul ça écoutez je ne vais pas vous donner les détails OVNI CONTACT c'est un bouquin qui fait je me rappelle je ne me rappelle même plus il fait 509 pages 509 pages donc j'ai résumé en 509 pages c'est carrément une bible l'ensemble des témoignages avec tous les détails fournis par les témoins les dessins pour certains faits sur leur dictée parce qu'ils n'étaient pas très sûrs donc on a fait une sorte de portrait robot avec eux des objets vous avez pratiqué l'hypnose pardon pour certains l'hypnose a été pratiquée non par contre bon mais ça c'est un autre détail par exemple on a recontacté les témoins un an à peu près après pour leur demander s'ils avaient fait des rêves qui étaient en rapport avec leur observation et là on a eu vraiment une énorme surprise c'est de s'apercevoir qu'il y en a 6 d'entre eux qui ont fait le même rêve rencontre du troisième type non non je l'entends qu'il est en train de chantonner elle n'y croit pas mais c'est pas grave ça existe quand même les témoignages existent c'est pas parce qu'on chantonne ou qu'on n'y croit pas l'idéal c'est comme Vénica de se poser des questions non non mais moi je n'ai pas le droit de ne pas y croire je vais te dire tellement de sortes d'avions de toutes sortes puis avec tous les rapports de la NASA j'ai eu de l'ESA et tout ne vous lancez pas dans un cas de compromission directe je serais mal placée pour ne pas y croire oui mais bon on aura certainement l'occasion même hors antenne de pouvoir en discuter avec les uns et avec les autres ou refaire une émission un jour pour approfondir parce que je pense que c'est un sujet qui est très important déjà la vague du 5 novembre 90 est à mon sens quelque chose de très important moi je n'ai jamais vu de devenir générale mais tout ce que j'ai vu c'est des étoiles filantes c'est déjà bien de pouvoir être dehors pour les voir Vénika merci beaucoup merci au revoir et bonne soirée si je pouvais ajouter un petit mot à propos des influences mentales j'ai eu l'occasion de faire une enquête sur des observations qui ont été faites le 11 août 1999 à Fécamp pendant l'éclipse et il se trouve que des témoins ont eu justement aussi mais ce sont des influences négatives alors qu'ils avaient vu ils ont vu trois objets trois objets lumineux dans le ciel et ils avaient l'appareil photo à la main et ils n'ont pas trouvé la possibilité de photographier cet objet là on a eu d'autres photos par d'autres témoins mais ceux qui étaient vraiment le plus proche n'ont pas eu l'idée c'était sur le parking la falaise au-dessus du camp oui dans le Tilleul le Tilleul oui c'était Saint-Pierre-en-Port exactement alors je rappelle les deux numéros de téléphone 01 45 75 44 deux fois ou 45 45 revenons à un instant même revenons longuement sur le 5 novembre 1990 à ce moment là les témoignages les coups de téléphone de vos différents correspondants ou des personnes qui avaient eu qui avaient eu vent de vos recherches et à ce moment là que disent que dit la radio que dit par exemple Radio France que disent les journaux télévisés ça se passe comment de ce côté là la réaction n'a pas été immédiate nous on l'a vu ensuite par les contacts avec les rédactions où effectivement tout arrivait en masse les témoignages se cumulaient les uns les autres mais dans l'esprit collectif dans l'esprit des rédactions dans l'esprit des journalistes il ne s'agissait que d'un phénomène unique or l'ensemble des articles qui sont survenus après allait dans le sens de l'objet unique qui avait survolé la France et une partie de l'Europe il fallait par contre entreprendre une enquête et reprendre chacun des témoignages pour s'apercevoir que si l'on émettait l'hypothèse par exemple que la rentrée atmosphérique se soit passée à la verticale de Beach comme c'était effectivement ce que le CEPRA a annoncé trois jours plus tard il y a là une incohérence absolument totale dans le sens où la Terre est ronde et qu'un objet qui rentre en rentrée atmosphérique excusez-moi pour la répétition ça se passe à 120 km d'altitude or comme la Terre est ronde à une certaine distance de la verticale du lieu de rentrée ça ne peut plus être visible de fait tous les témoins qui sont en dehors d'un périmètre de 200 km autour de Beach ne pouvaient pas voir la rentrée atmosphérique donc ça ne pouvait pas être l'explication de cette rentrée atmosphérique rappelons-le à 19h07 une rentrée atmosphérique ça peut durer 4-5 minutes et ça se déplace dans un axe déterminé on l'a vu malheureusement avec l'explosion de la navette la manière dont les choses ont été vues ou filmées mais il ne faut pas oublier que ce qui a été filmé pour la navette ça a été fait avec un fort grossissement quand on voit une rentrée atmosphérique d'un troisième étage de fusée fut-elle une fusée proton c'est très petit c'est très sobre c'est très c'est petit ça se voit difficilement or là tous les témoignages concourent à affirmer que c'était des objets énormes et tout le monde appuyait sur la notion d'objet mais ça peut provoquer des phénomènes atmosphériques une aurore boréale ou autre a priori non on parle de phénomènes de rentrée atmosphérique parce que l'objet rentre dans l'atmosphère rentrant dans l'atmosphère il s'échauffe il s'enflamme et c'est cet embrasement en fait qui est visible ensuite les particules s'échauffant fondent et puis petit à petit disparaissent et au bout d'un certain temps il n'y a plus que des petites particules qui elles c'est un petit peu le principe de la météorite seulement la météorite va à une autre vitesse que celle d'une fusée proton et à partir de cela ma foi ça dure très peu de temps et c'était une fusée proton ? c'était une fusée encore que là on est un doute parce que quand on essaye d'établir un contact avec le Kazakhstan finalement Gorison de 21 ils ont du mal à réagir bien que ça apparaisse dans le couït Gorison de 21 seulement quand on voit avec la base au Kazakhstan ben cité des étoiles ils ne connaissent pas Gorison de 21 manque d'annoncement mais voilà c'est de là d'où ça aurait été lancé mais par contre ma foi c'est rentré effectivement je l'ai vérifié dans le couït ça apparaît seulement à la source c'est pas reconnu donc il y a encore là peut-être une enquête à mener nous accueillons François François bonjour en fait je vous appelle pour un renseignement une question que je me pose et ça n'a rien à voir en fait avec la vague d'OVNI de 93 de 90 pardon mais j'ai feuilleté un bouquin à la SNAC dont je ne connais plus le titre et qui faisait mention d'une de de Roswell et en l'occurrence de la capture d'identité extraterrestre ressemblant exactement à à la créature de Roswell la fameuse et par des bases américaines donc et il y avait eu un interrogatoire donc suite à cette enfin un interrogatoire de cette de ces entités extraterrestres parce que une avait survécu sur des ans et cette cette entité avait parlé comme quoi ou avait enfin ces personnes les américains avaient pu déchiffrer ces dires et avaient pu cette entité excusez-moi je suis un peu fatigué cette entité avait pu dire oui qu'il y a 2000 ans oui qu'il y a 2000 ans en gros un messager avait été mis sur terre pour pour enseigner pour enseigner en gros un message au monde quoi en gros c'est ça et sous-entendu sous-entendu Jésus-Christ alors François tu as bien fait d'appeler parce que soit on va parler évidemment d'Ovni Contact du livre mais on va aussi traiter tous les autres sujets et Franck-Marie et Thierry Garnier n'ont pas peur de vos questions je peux vous le dire ils sont prêts ils ont une quantité de documents hallucinants donc on va s'arrêter sur Roswell Thierry c'est toi qui veux prendre la parole oui là on rentre un petit peu dans le folklore ufologique américain cette histoire elle est assez connue mais le problème c'est qu'on n'a pas vraiment de véritable témoignage pour étayer ces affirmations là c'est tout ce que je peux dire là c'est vraiment possible moi je pense que Roswell a été vraiment bien enquêté par les groupes américains notamment Gilles Dasbordet pour la France que nous avons reçue sur cette antenne oui tout à fait particulièrement moi je parle pour ce que vient de dire François bon c'est vrai à ma connaissance c'est la première fois que Jésus est impliqué aussi directement dans une manifestation d'OVNI ce qui n'est pas pour autant contradictoire quand on voit l'étoile de la nativité qui a toutes les caractéristiques d'une manifestation effectivement d'une autre nature que celle qu'on en veut à croire d'ailleurs on peut reprendre Jacques de Voragine dans la légende dorée où effectivement la description qui est faite de l'étoile de la nativité qui était proche des bergers qui restait visible constamment de jour et de nuit en proximité immédiate des bergers qui par un des bergers on sait qui ils étaient les mages que cette étoile leur disait leur disait leur parlait quand il fallait s'arrêter quand il fallait repartir c'est vrai qu'on est dans un autre contexte que toutes les hypothèses qui ont été lancées au niveau astronomique conventionnel parce que si jamais il s'agissait d'un astre qui était hors de l'atmosphère terrestre ma foi ça aurait suivi la courbe de la sphère de la sphère céleste tandis que là c'est bien précisé dans les textes la légende dorée et Jacques de Vorajun sont des personnalités religieuses assez importantes pour qu'on accrédite les écrits surtout que c'est une compilation des données des renseignements qui ont été trouvés par ailleurs c'était un objet qui était dans l'atmosphère terrestre et proche des mages qui se rendaient donc en Palestine alors bon maintenant le cas de Roswell pour y revenir c'est un petit peu particulier mon sentiment très personnel c'est qu'il s'est effectivement passé d'ailleurs deux crash d'après les informations qu'on peut avoir maintenant il y a eu deux crash il y a eu des êtres qui ont pu être trouvés je ne parle pas forcément du film de Sentier qui a été passé à la télévision mais je crois qu'en fait il y a eu là aussi une sorte de camouflage qui s'est mis en place parce que c'était facile de dire que ça ne pouvait pas être l'extraterrestre de Roswell parce que effectivement ça pouvait être le corps d'un autre crash donc là c'était joué sur les mots au même titre que le général Ramay trois jours après le crash lui qui est référencé qui est connu en fait quand on prend les archives du FBI par exemple je n'ai pas la pièce sous les yeux bon Alexandre a dit qu'effectivement on avait beaucoup de docs mais on n'a pas pu tout prendre malheureusement donc je vais rester dans une prudente expectative sur les dates mais par contre je me rappelle très bien que les documents que l'on peut acquérir auprès du FBI maintenant le secret a été levé sur cette période donc on peut acheter les pièces au kilo quasiment on peut les avoir aussi sur internet sur ton site peut-être non non même directement sur le site du FBI ou de la CIA les documents sont accessibles donc là il y a un moteur de recherche par rapport à ceci précisément je me souviens qu'il est dit que le FBI venait de trouver le matin même le ballon qui allait servir au général Ramet qui était sur place avec l'armée depuis trois jours dans le périmètre et qui allait permettre au général Ramet de dire que toute cette histoire c'était effectivement un ballon moghol qui avait été trouvé or le FBI n'a été autorisé à venir sur place que trois jours après et comme par hasard sur l'endroit où était effectivement un ballon déchiqueté et on peut se demander si c'est bien effectivement la bonne explication tout porte à croire que l'armée a mis en place le ballon pour que le FBI serve de couverture et que ce soit le FBI en tant qu'organisme civil qui prenne la responsabilité d'accréditer la future thèse de l'armée donc là la manip elle est à mon avis assez évidente il y a assez de témoignages qui ont été bien enquêtés et assez enquêtés pour savoir qu'il y avait une forte activité ufologique dans l'ensemble de la période aux Etats-Unis trois jours avant il y avait eu plus de 80 observations d'ovnis qui étaient recensées sur une cinquantaine de villes regroupées sur la moitié des Etats si mon souvenir est exact on est dans une période d'activité ufologique importante on s'aperçoit aussi quand on prend l'ensemble des déplacements supposés du corps enfin des corps mais de l'un d'entre eux particulièrement qui est passé d'une base aérienne à une autre qu'il y a eu des observations qui ont semble-t-il suivi ces transferts enfin ce transfert de corps un petit peu peut-être l'image qui ressort le plus c'est un petit peu comme si les autres venaient pour rechercher leurs copains en essayant de voir à quel endroit ils pouvaient être enfin moi c'est l'idée que ça m'a donné quand j'ai suivi en fait avec le fichier central le déplacement du corps et corrélé par les différentes observations d'ovnis qui étaient signalées sur le moment bon donc un corps oui je pense le film et l'autopsie un doute je ne pense pas et là je m'avance mais c'est mon sentiment personnel donc je le livre je ne pense pas que ça soit un canular je pense par contre qu'il y a eu une sorte de manipulation qui a visé à jouer sur les mots pour discréditer quelque chose qui était quand même relativement dérangeant voilà alors Jésus par contre bon je ne le ressens pas particulièrement dans cette mouvance as-tu quelque chose à rajouter François oui en fait j'avais donc toujours dans ce livre cette personne indiquait que le Vatican et le pape lui-même Jean-Paul II ne réfutaient absolument pas l'existence extraterrestre ah oui tout à fait d'ailleurs périodiquement il y a des articles qui viennent ou qui sont publiés par l'Observatore Romano où il est par exemple dit un article qui m'a amusé et bon je le livre comme il est le titre quand les extraterrestres reviendront sur Terre faudra-t-il les évangéliser c'est pas si c'est quand bon c'est quand même significatif oui tout à fait et il ne faut pas oublier que dans le cadre du Vatican il y a quand même un observatoire de radioastronomie qui dépend directement du Saint-Siège oui et qui participait au projet SETI et Mégaceti quand il était en activité SETI je trouve ça dingue tout ça pardon de vous à moi je trouve ça dingue c'est intéressant quand même d'observer la société et puis l'humanité telle qu'on est actuellement il y a des choses qui sont un petit peu comme des icebergs avec des faces cachées et puis des faces visibles et puis dans ce qui est visible il ne faut pas toujours considérer que ça soit forcément le reflet d'une réalité là on rejoint un petit peu Matrix d'un côté mais on rejoint également je ne dirais pas les genres de conjuration ou de secret mais il y a tellement d'intérêts qui sont en jeu à certains moments qu'il y a des gens qui s'octroient effectivement des prérogatives de secret abusivement ou non et que dans le lot ma foi on est très très bien quand on est confronté au phénomène ovni on est certainement dans un de ces sujets qui est très sensible puisque ça met en place l'idée d'une existence éventuelle de vie extraterrestre donc ma foi qu'on appartienne à un collectif plus large que celui auquel on ne pensait jusqu'alors et juste une dernière question toute simple j'allais dire mais pourquoi pourquoi on serait finalement observé pourquoi on serait le fruit d'une d'une observation qui serait alors que finalement pour ces personnes là ces éventuels extraterrestres nous possédons une technologie qui est beaucoup enfin qui est complètement inférieure à la leur on étudie bien les fourmis oui on étudie bien les fourmis nous par exemple oui alors d'un point de vue peut-être sans m'opposer à ce que vient de dire Thierry je pense qu'il y a peut-être un constat qui serait à faire c'est une idée je la livre je sais pas je la livre je pense que si on prend par exemple le roi gouran qui a fait des relevés dans les grottes du Magdalénien il y a un certain nombre des pétroglyphes qui sont extrêmement allusifs de dessins symboliques de ce que l'on peut trouver par exemple dans les témoignages très contemporains sur des objets au sol c'est curieux mais il existe toute une série de ces de ces dessins sur les sur les parois de grottes qui datent de l'époque du Magdalénien une quinzaine de milliers d'années à peu près où des êtres ont été confrontés peut-être à quelque chose qui déjà était présent dans l'horizon terrestre bon d'un point de vue tout à fait logique quelque part il semblerait que toutes les grandes religions finalement ont été là pour apporter ou tenter d'apporter avec toutes ces dérivations possibles qui sont très contemporaines un petit peu de sagesse qui était liée à il fallait donner de la sagesse alors que d'une manière inéluctable la technologie et la science allaient venir pour entraîner l'homme à s'affranchir en fait de ses frontières terrestres je pense que l'observation la mise en observation de l'humanité sortant de sa grotte inventant l'écriture inventant l'élevage l'agriculture les premières cités avec tout le regard que l'on peut avoir sur les grandes civilisations et la présence des divinités dans toutes les traditions il nous est dit que les dieux étaient très proches des hommes à cette époque là le temps passe et on arrive effectivement à une période où la science et la technologie va permettre à l'homme de s'affranchir de ses frontières terrestres est-ce que la sagesse est là je crois que là on a peut-être un problème dans ce domaine la science et la sagesse c'est un petit peu également l'histoire de l'arbre de vie la connaissance du bien et du mal du jardin d'Eden on est dans un contexte thématique je parle pas de la pomme en tant que pomme mais je parle au niveau de la connaissance à partir du moment où l'homme va prendre son essor pour s'arracher à son horizon terrestre il peut représenter un danger pour les autres civilisations qu'il peut rencontrer au hasard de ses migrations dans l'espace or peut-être c'est l'hypothèse que j'aimais que le contrôle de la mise sous contrôle de l'humanité par des civilisations éventuelles extraterrestres pourrait viser à permettre que cet affranchissement de l'espace terrestre ne se fasse que quand on ne représentera plus un danger pour les autres or on n'a qu'à voir ce qui se passe actuellement on est encore un petit peu mal barré donc on aura peut-être à évoluer pour pouvoir rejoindre la cour des grands quelque part les humains sont civilisés franchement je ne comprends pas ce que vous dites merci beaucoup François merci à vous bonne soirée oui bonne soirée au revoir pour conclure pour conclure sur Roswell je pourrais peut-être évoquer une théorie qui n'est peut-être pas forcément à rejeter c'est celle d'objets qui auraient été récupérés par les américains après la guerre chez les allemands le crash de Roswell aurait tout à fait pu être un de ces engins qui auraient été récupérés rafistolés et puis mal montés il aurait pu très bien tomber se cracher d'ailleurs il me semble qu'il y a un certain nombre c'est curieux de constater qu'à partir du moment de Roswell il y a eu des découvertes des dépôts de brevets comme Bell par exemple avec les silicones les transistors les tiristors les fibres optiques etc qui sont survenus très rapidement dans les mois qui ont suivi la période du crash de Roswell alors rappelons tout de même les numéros de standard avant d'en arriver à un sujet assez lié 01-45-75-44-44 et 01-45-75-45-45 Didier ? Oui ce que vient de dire Franck-Marie m'amène la question comment expliquer en bon français le reverse engineering qui consiste à partir d'une épave en la décortiquant à comprendre comment elle fonctionne et ensuite déposer un brevet vous maîtrisez ce concept comment est-ce qu'on peut l'expliquer aux auditeurs ? ça fait le lien avec ce que Franck-Marie vient de dire que par coïncidence on a trouvé dans ces années-là des procédés des nouvelles technologies voilà des nouvelles technologies en épluchant des carcasses donc le reverse ce n'est qu'une hypothèse néanmoins la coïncidence est troublante alors dans cette hypothèse le reverse engineering consiste donc à décortiquer qui est très bien expliqué en fait le colonel Corso l'explique dans son livre voilà oui on a parlé de Corso pour la lune mais il a fait également d'autres écrits sur Corso il explique en fait qu'il a été qu'il a été chargé par les militaires en fait de disséminer les technologies afférentes au crash de Roswell dans diverses dans diverses entreprises et on a vu ça on a vu beaucoup de ces informations diffusées à partir de 97 là dessus on a que que c'est dit pour pour accréer enfin il n'y a que lui seul pour confirmer ce qu'il dit on n'a pas non mais au moins on a son témoignage on a son témoignage effectivement voilà vous êtes sur radio ici et maintenant 95.2 il y a deux numéros de téléphone pour nous joindre que vous pouvez composer pendant cette pause musicale alors je vous le rappelle Franck-Marie Franck-Marie écrivain OVNI Contact on va dire plus compilateur je vais me permettre ce terme il a compilé des informations sur sur 400 OVNI qui ont survolé la France le 5 novembre 90 ça s'appelle OVNI Contact l'émission qui a été enregistrée en 94 dans le code radio ici et maintenant a été diffusée la semaine dernière toute la nuit vous étiez nombreux à vouloir intervenir et bien Franck-Marie nous lui avons proposé de venir chez nous cette semaine il est là pour répondre à vos questions il est aussi avec Thierry Garnier donc deux numéros de téléphone pour nous joindre et pourquoi pas témoigner sur des choses troublantes que vous auriez vues en cette année 90 ou durant d'autres moments de votre existence je ne sais pas quand vous étiez petit ou un peu plus grand pendant des vacances pourquoi pas vous nous en parler radio ici et maintenant 95 2 nous sommes le mardi soir et ce mardi soir nous parlons des OVNI du livre OVNI Contact nous sommes avec Franck-Marie et Thierry Garnier et vous pouvez nous joindre toute cette nuit et durant toute la nuit jusqu'à 6h du matin nous sommes avec Didier Didier bonsoir 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 donc ma question concernait sur les observations savoir s'il y avait un repère radar puisque dans la dernière émission vous avez parlé vous avez parlé d'une sphère qui avait été observée sur le sud de l'Essonne vers Dourdan et Tempe et bon il y a Orly qui n'est pas loin il y a le centre d'essai de Bretigny et j'aurais voulu savoir si ces objets étaient observés par les radars civils ou militaires et je voudrais compléter juste la question de Didier à savoir est-ce qu'on peut détecter un objet qui ne veut pas être détecté et qui n'a pas justement de petits modules détectables alors c'est ça bon c'est une question de signature d'après ce que l'on nous a expliqué déjà les radars civils ne prennent en compte uniquement que les objets volants qui ont une signature adaptée qui leur permet de pouvoir apparaître sur le scope les radars militaires par contre auxquels on n'a pas accès et là où c'est sous couvert de bon ben c'est l'armée là eux ils captent tout d'autre part il y a un point qui est important c'est que le radar ne détecte que ce qui se déplace horizontalement ou en oblique mais ce qui est en déplacement vertical n'est pas copié ou est copié comme une interférence parasite ce qui fait qu'un objet se déplaçant verticalement a très peu de chance d'apparaître de donner une signature et d'autre part un objet qui est trop près du sol passe inaperçu au niveau du champ d'action des radars qui a un certain angle peut-être 15 ou 20 degrés par rapport à l'horizontale dans les radars qui ont la plus grande portée bon on tente si bien que c'est exact que ça fait des zones d'ombre et que ces objets ont toutes les chances en naviguant bien si l'on peut dire d'échapper à à une détection bon ceci dit il y a d'autres d'autres cas qui ont été connus bon on parlait d'Orly vous parliez d'Orly il y a un cas qui est un petit peu ancien maintenant une vingtaine d'années où ça a été un surveil des pistes d'Orly pendant une heure et demie ou deux heures et où là tout le monde voyait l'objet et pouvait le suivre également sur les écrans mais c'est rare bon c'est à ma connaissance c'est rare on sait par exemple que le 5 novembre 90 on l'a appris plusieurs années après il y a eu des détections radars qui ont été faites sur des objets qui étaient dans l'est de la France c'est vrai parce que les objets dans l'est de la France étaient plus en altitude donc ça reste ça reste logique les objets qui étaient dans le reste de la France étaient très proches du sol et ma foi là effectivement la détection radar était difficile si tant est qu'ils auraient pu être détectés ils étaient à mon avis trop près du sol pour pouvoir être effectivement détectés et sinon quand ils survolent certaines zones est-ce que ce sont des zones bien précises regroupant comme vous parliez du centre d'Orsay l'université d'Orsay des choses comme ça est-ce que ce sont des sites visés enfin ciblés ou est-ce aléatoire alors bon ça vous ouvrez une piste de recherche intéressante on s'est intéressé au nucléaire et on s'est intéressé aux déchets pourquoi ? parce qu'on a eu un certain nombre d'observations qui nous avaient été notifiées au fur et à mesure des années on s'est créé en 1970 déjà pour la première structure et un petit peu plus organisée en 1986 donc on a un petit peu de recul et je pense dans cette rubrique-là par exemple au centre de déchetterie ou des déchetteries sauvages et pour un certain nombre de cas on s'est aperçu par exemple dans l'Essonne qu'il y avait eu des recoupements qui étaient à faire avec des dépôts pour certains qui avaient été clandestins de matières toxiques bon c'était un point qui nous semblait important on a ouvert également une série de recherches qui concernaient les survols de centrales nucléaires ou des centres de retraitement ou de stockage et où on s'est aperçu qu'effectivement c'était des sites qui des fois étaient effectivement visés par certains de ces objets on a également une coïncidence avec bon tous les ans tous les mois plus précisément il est sorti un état des problèmes au niveau du nucléaire et ces problèmes au niveau du nucléaire finalement ce sont des petites interventions ou des fuites ou des accidents ou des incidents bon INES 1 INES 2 bon c'est très très banal mais à certains moments dans les 2-3 jours qui suivent il y a des observations d'OVNI signalées à proximité des centrales nucléaires en question donc là on a une étude particulière qui n'est absolument pas finalisée sur ceci pour l'instant mais où on a un certain nombre de constats qui sont disons étonnants et à tenir en compte donc on ne peut pas encore déduire quoi que ce soit par contre il est certain qu'il y a la matière certainement à enquêter parce qu'il y a il y a du danger quelque part il y a une présence anormale d'un autre côté donc on n'est pas dans un contexte de grande régularité chaque fois qu'il y a une S1 dans une centrale il n'y a pas forcément un survol devenu par contre sur les milliers de cas qui ont pu survenir en France depuis un certain nombre de décades on cumule une dizaine de cas qui sont bien avérés qu'on a bien enquêtés du moins que l'on pense avoir bien enquêtés qui permettent de faire cette relation donc ça serait revenir à dire que nous sommes plus ou moins sous surveillance sur terre écoutez il y a quand même des corrélations par exemple je ne sais pas si vous en avez le souvenir en 1954 avant que la grande vague d'ovnis ne commence sur l'Europe et un petit peu partout dans le monde parce que ce n'était pas seulement limité limité à la France ou à l'Europe 15 jours avant la Russie avait fait exploser sa plus forte bombe nucléaire 15 jours avant c'était en aérien encore à l'époque et le nuage radioactif avait fait plusieurs fois le tour de la Terre et qu'est-ce que l'on voit qu'un jour plus tard une multitude d'objets qui soi-disant d'après les témoins arrivent au sol avec des petits êtres qui font de la cueillette qui prennent des fleurs qui prennent des feuilles qui prennent des herbes qui prennent des oeufs qui prennent des légumes etc. un petit peu partout sur la planète bon il est possible qu'effectivement il y ait dans cette mise en surveillance des personnes ou des êtres ou des entités quelle que soit la cause ou l'origine qu'on veut bien leur accorder ou qu'on peut bien supposer ce sont des gens qui sont peut-être effectivement attentifs aux répercussions des actes humains qui peuvent représenter un danger pour eux tout à fait merci merci beaucoup je vous souhaite bonne soirée merci à toi et bonne soirée Karim oui bonsoir Karim bonsoir je vous remercie de m'accueillir dans cette émission c'est la première fois que j'interviens à l'antenne ça fait quand même pas mal de temps que je vous écoute d'ailleurs j'ai écouté l'émission de la semaine dernière où Franck-Marie exposait un certain nombre de faits assez troublants d'ailleurs j'avais une question à lui poser concernant concernant justement la question qui lui avait été posée par un auditeur et qui cet auditeur qui donc s'exprimait sur la communauté scientifique une communauté d'un côté la communauté plus ou moins sceptique et l'autre qui elle serait on va dire plus ouverte en tout cas plus à même de s'intéresser un peu au phénomène à venir je voulais savoir ce qu'il en était au jour d'aujourd'hui puisque quand même c'est une émission qui datait de 94 si je ne m'abuse qu'en est-il au jour d'aujourd'hui quelle a été l'évolution depuis que vous avez traité ou analysé ces différents phénomènes je pense que le phénomène le fait le plus marquant ça a été en fait le rapport cométa alors on va peut-être en dire un peu plus sur le rapport cométa c'est un groupe disons d'experts officieux de l'armée une sorte de groupe qui s'est créé avec des militaires des scientifiques de haut niveau pour analyser un certain nombre de témoignages et argumenter en fait essayer de faire un bilan de santé au niveau de l'ufologie le rapport est volumineux le rapport est bien argumenté et conclut à l'existence de phénomènes et on parle souvent d'annexes peut-être seront-elles publiées le 8 juin prochain ah oui d'accord j'ignorais tu m'as donné une information j'ignorais donc effectivement c'est un phénomène intéressant si jamais il y a une suite remis en kiosque bon donc là par rapport à l'état de santé des scientifiques en rapport avec l'ufologie ma foi si jamais effectivement le rapport est republié il faudra se le procurer pour voir quelle est la position collective à priori je ne pense pas au niveau international qu'il y ait beaucoup de changements parce que la désinformation on la voit toujours et puis l'accès aux informations est toujours aussi difficile on a eu un cas de crash au Pakistan le 15 août de l'année 2000 où on a des infos qui viennent bon c'était la période où il y avait beaucoup d'activités politiques et militaires là il y a par exemple un point qui est important c'est que l'on a réussi à avoir une partie des informations qui ont été recoupées par rapport à du personnel sanitaire qui était dans le secteur qui nous a confirmé qu'il y avait des déplacements de troupes qu'ils avaient observé effectivement les tirs de missiles qui avaient abattu l'objet mais on n'a trouvé personne qui avait pu confirmer directement la présence de l'objet par contre toutes les agences locales au Pakistan avaient signalé effectivement la présence de l'intrus avec ses déplacements et le fait qui s'était craché à côté comme par hasard d'une base aérienne par contre nous les informations qu'on avait pu avoir sur le moment par différents niveaux c'est très dans le ciel enfin disons ces fulgurances qui parcouraient le ciel au-dessus de l'Afghanistan et de toute évidence c'était des tirs de missiles de longue portée qui avaient pour objectif en fait de descendre l'objet lui-même bon ça donc on a suivi les objets à la trace de témoignage en témoignage mais par contre on n'a pas réussi à crédibiliser la présence de l'objet en dehors de ce que les agences de presse en avaient dit sur le moment en parlant du déplacement de ces objets cette vague de 1990 donc on a vu des objets dans le ciel est-ce qu'on a pu noter des déplacements qui auraient pu nous aiguiller vers une technologie supérieure à la technologie terrienne je pense à un contexte particulier qui est celui que j'ai j'étais obligé de créer une sorte de néologisme les cas d'explosion vol parce que c'était extrêmement caractéristique selon moi je pense en avoir parlé déjà la semaine dernière il y a plusieurs années mais la semaine dernière pour les auditeurs donc je ne vais peut-être pas m'alourdir dessus mais peut-être qu'il y a d'autres auditeurs qui ne l'ont pas suivi donc je vais quand même en parler un petit peu bon le contexte général des cas d'explosion vol pour la vague du 5 novembre 1990 se situe sur le littoral atlantique cela se présente de la manière suivante un nuage en forme de champignons de giroles dans le ciel ce nuage se remplit soudain d'une lumière rouge s'étire vers le bas comme une forme de giroles mais de grande dimension plusieurs centaines de mètres sortent soudain au loin des myriades de particules scintillantes ces particules scintillantes s'avancent vers la terre pour un certain nombre de témoins qui sont tout au début de ce cas d'explosion vol le ciel donc les étoiles sont et les nuages sont visibles à travers ces myriades de particules enfin au travers ces myriades de particules scintillantes mais au fur et à mesure que le temps avance et que cette formation progresse petit à petit d'instant en instant l'ensemble de la masse se densifie s'opacifie devient de plus en plus volumineuse s'étire prend une forme s'étire en longueur se prend une forme qui est celle des autres objets qui ont été vus par ailleurs arriver sur le littoral un changement de cap pour l'ensemble les témoins spécifient alors que le ciel n'est plus visible au travers mais qu'il s'agit de masses noires solides avec des myriades de petits feux qui sont sur différentes parties la plus grande partie d'entre elles enfin de ces feux plus précisément s'éteignent pour laisser apparaître des projecteurs et un réacteur à l'arrière et ensuite eh bien ma foi l'objet est ralenti et les faisceaux lumineux balayent le sol etc l'image d'un réacteur alors ça c'est assez troublant réacteur extrêmement bizarre parce que en fait dans la quasi-totalité des cas qui nous ont parlé de réacteur c'est une sorte de réacteur qui aspire ah on se rapproche du MHD c'est une sorte de réacteur